Musique Le couloir du Stade du Hamon dans le pas des Néo-Zélandaises. Bienvenue à Pau cet après-midi, deuxième test d'automne pour le 15 de France féminin qui défie donc les championnes du monde en titre Néo-Zélandaise. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Laura Lemusio. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Jean. Vous allez bien ? Très bien et vous ? Parfait, on va également aller faire un coucou, un grand coucou à Inès Erigoyen qui est sur la pelouse du Stade du Hamon. Bonjour Inès, comment ça va ? Bonjour à tous les deux, écoutez ça va très bien, un stade quasiment plein, 11 000 personnes, un peu plus même, je vais être là pour les bleus, un petit point sur le temps, 15 degrés, pas de vent, pas de pluie, c'est le temps idéal et sachez que les Néo-Zélandaises ont gagné le tos, elles ont choisi d'engager à droite et c'est les Françaises qui taperont le coup d'envoi. On va se régaler un Stade du Hamon à guichet fermé avec ce public venu du Berne, des Landes et du Pays Basque et ce 15 de France féminin donc qui accueille et qui va défier ces Néo-Zélandaises, championnes du monde en titre, mais c'est un peu le sou dans l'inconnu pour elles avec leur venue en Europe cette année. Alors oui Jean, c'est vrai que les Néo-Zélandaises ont eu deux ans sans compétition à cause de la pandémie, elles viennent de jouer deux fois l'Angleterre et elles ont connu deux grosses défaites et donc là c'est vrai que c'est un très bon test pour s'étalonner pour savoir qui de ces deux grandes nations internationales va prendre l'avantage. On va retourner dans le couloir du Stade du Hamon pour voir la sortie, mesdames et messieurs les Françaises avec en tête derrière la capitaine Gaëlle Hermé, et bien c'est Audrey Forlani, son grand retour en équipe de France, la deuxième ligne de Blagnac formée à Beaumont de l'Omagne qui va honorer sa cinquantième sélection. Elle va sortir donc la première pour justement fêter son retour et cette cinquantième cap, l'équipe de France qui va tenter de battre cette équipe néo-zélandaise et les Françaises qui restent sur deux victoires face aux champions du monde. C'est vrai que les deux dernières confrontations nous ont permis pour la première fois dans l'histoire des confrontations d'aller battre ces néo-zélandaises et sur une année coupe du monde, c'est le moment justement de prouver d'être dans la continuité de ces victoires. La voilà Audrey Forlani, honorée par ses partenaires, honorée par le public de Hameau, cinquantième cap pour cette immense joueuse de la deuxième ligne de Blagnac, je le disais donc, formée dans le temps des garons d'A Beaumont de l'Omagne et elle mérite bien ces applaudissements, certainement beaucoup d'émotions dans ses yeux. Évidemment, beaucoup d'émotions, la semaine dernière c'était Koumba Diallo, cinquante cap ici Audrey Forlani à la pointe du combat, la pointe de la deuxième ligne. On va avoir besoin de ce genre de joueuse pour aller affronter aujourd'hui les Black Forms. Et voilà, les deux capitaines avec Gaëlle Hermé du côté de l'équipe de France et Lise Vett-Frey du côté de la Nouvelle-Zélande sur la pelouse du Stade du Hameau. L'équipe de France dont est la Nouvelle-Zélande pour ce deuxième test de l'automne qui s'annonce haut, haut en couleur. Et avant, les îles ici au Stade du Hameau, comme c'est la tradition lors des matchs internationaux, notamment lors de ces tournées d'automne, toutes les nations soutiennent la lutte contre le racisme car le racisme n'est pas acceptable dans le rugby, dans le sport ou dans le monde dans lequel nous vivons, dont une minute de silence pour cette lutte contre le racisme. En l'honneur des îles nationaux, et tout d'abord l'île de la Nouvelle-Zélande. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem. And first of all, they are new. Et en présent, l'île néo-zélandais pour les Black Ferns. Et en présent, l'île néo-zélandais pour les Black Ferns. Et en présent, l'île néo-zélandais pour les Black Ferns. Et en présent, l'île néo-zélandais pour les Black Ferns. Les menés aux Zélandais à l'honneur des filles à la fougère et à présent dont tout le Béarn, tout le public de Hamo et vous devant vos télé pour cette Marseillaise à l'honneur de Gaëlle Hermé et ses partenaires. L'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, élargés nos fils et nos campagnes. Dans nos citoyens, on est nos bataillons, marchons, marchons, 15 ans d'un futur, un peuple d'Océan. Deuxième magnifique, voilà le ton de ce France-Nouvelle-Zélande version féminin est donné. Mais quand on joue la Nouvelle-Zélande, que ce soit les garçons ou les filles, le premier défi, Laurent, c'est le défi du AK que vont nous offrir maintenant les Black Ferns. Voilà, le décor est planté, le AK des Black Ferns. Faisons-le savoir. La Nouvelle-Zélande La Nouvelle-Zélande Magnifique ! Faisons-le savoir. Nous, les femmes de Nouvelle-Zélande, nous sommes ici à Pau. Et regardez le contrat des Françaises qui se regroupent pour a cappella chanter la Marseillaise. Voilà, c'était la réponse des partenaires de Gaël Hermé à l'image de ce qu'elles avaient fait en 2018 pour répondre avec beaucoup de respect, bien sûr, Laura, au AK des Nois-Zélandais. Tout de suite, la compo des équipes avec pas mal de changements du côté des Françaises aujourd'hui en blanc. Cinq changements devant, un gars de Chauchat au poste de talonneur, un ALD, pied des droits. Deuxième ligne, Céline Ferrer, Audrey Forlani. Et puis le retour aussi avec son numéro 7 de poste de troisième lignée de Romane Ménager pour les avant. Derrière aussi, on a du changement dans cette équipe de France avec l'entrée numéro 9 de Pauline Bourdon. Une nouvelle peur de centre, Gabriel Vernier et Maël Philopo. Cyril Banné est entré à une aile et Caroline Doujaré et Médie Boulard seront là pour l'accompagner. La composition des Néo-Zélandais maintenant avec également des changements. Deux, devant par rapport à l'équipe qui a été battue la semaine dernière en Angleterre. La titularisation de Maya Roos au poste de deuxième ligne. 20 ans tout juste à découvrir. La numéro 6 également, Fala Féaga. On a mis de la mobilité du côté du pacte des Néo-Zélandais et puis également des changements derrière. Oui, des changements derrière et vous allez pouvoir voir un mélange avec l'expérience de Kenra Coxège en numéro 9. Et puis au centre, Kelly Brazier, le retour accompagné de Stécie Flouler. Cette perte de centre va très très vite et puis on ne la présente plus. Portia Woodmad est son numéro 14, meilleure joueuse du monde en 2017. Il va falloir se méfier de ses lignes arrières. Le président de la fédération est présent ici au Stade du Hamour. L'armée de ce match pourrait être complet. C'est madame Hemi Barouet-Téron, venue d'Afrique du Sud. Assistée de l'écossais Sandgrove White et de l'anglaise Catherine Ritchie. Voilà pour la présentation de ce France-Nouvelle-Zélande. Le 8ème France-Nouvelle-Zélande de l'histoire du rugby féminin. C'est parti avec le coup d'envoi de Caroline Drouin ici au Stade du Hamour à Pau et récupération des Françaises. Oui, on a tapé un coup d'envoi très très court et c'est déjà récupéré pour une première offensive française dans les 22 mètres. Cyril Banné bloqué dans les 22 mètres qui peut éjecter ce ballon. Pauline Bourdon, la charge de Maëlle et de la puissante pilier droite de l'équipe de France. Drouin du jour au large là-bas avec Philopon. Et bonne défense des Néos-Zélandaises qui font reculer les Françaises à l'image ici de Caroline de Boujard obligée de passer par le sol. Les Néos-Zélandaises qui ont à cœur de se rattraper. On l'a dit, deux test-match ratés contre les Anglaises avec plus de 50 points encaissés la semaine dernière. Ça n'était jamais arrivé aux Néos-Zélandaises. Et donc là forcément, elles ont le couteau sur la gorge pour ce 3ème test-match. Monopolisé le ballon par les Françaises qui enchaînent un nouveau temps de jeu. À nouveau, un allé de délire servi par Gabriel Vernier. Passe par le sol. Bourdon dans le fermé. Avec un nouveau ballon pour Caroline Boujard. Bloqué aussitôt. Et on renverse le grand côté. Drouin pour Romain Ménager. Le premier ballon de la Montpellierenne qui raffûte. Passe par le sol à nouveau. Même sens. Drouin, l'accélération, la croisée avec un sérieux banné. Et nouveau temps de jeu imposé de la part l'équipe de France. Les Néos-Zélandaises qui sont très propres et qui viennent de récupérer le ballon. C'est Philippe Alloves qui l'a arraché des bras de Romain Ménager. Et on vient se dégager avec le pied de coxège. C'était chaud dans les 22. Récupération de Cériel Banné pour remettre les Françaises dans le centre de la marche. C'est elle qui imprime les temps de jeu depuis le coup d'envoi. Les partenaires de Pauline Bourdon qui va éjecter ce ballon. Drouin, attention à ce que passe qui s'est perdu là dans la peluche du Hameau. Récupération de Gabriel Vernier, obligé d'attendre le soutien. Bourdon, Drouin, la petite diagonale là-bas pour un boulard qui était démarqué sur l'aile gauche. Venu de le poste d'arrière. Il n'y a pas de chance, pas de chance, Jean. Ce petit coup qui est très inspiré de la part de Drouin. Si le rebond est favorable, regardez ici, on a une fenêtre de tir dans le couloir des 15. Portia Woodman qui a oublié d'accélérer. Et c'est dommage, parce que si le rebond était favorable dans les bras de Boulard, ça pouvait faire mal. En tout cas, un premier renseignement. On a mis la main sur la balle. Et en revanche, les Néo-Zélandais sont très très propres en défense. Aucune faute dans le ruck malgré 2 minutes 20 de défense. Première touche, premier lancé pour Upapa Barrett. La tel honneur des Black Ferns. On est légèrement dans le camp des Néo-Zélandaises. On a réduit la touche côté Néo-Zélandaises pour commencer. La prise de Maya Roos. Première titularisation pour la jeune deuxième ligne Néo-Zélandaise. Et la première attaque des Black Ferns. Bloquée par la défense française. L'image ici de Leti Iyaga. La joueuse et Troikarelle à surveiller du côté Néo-Zélandais. La guébari très impressionnante pour cette Elière. Ballon de récupération. La seule apercussion. L'en avant est laissée. Et l'avantage dans l'équipe de France avec Gaël Hermé. Bourdon. Caroline Boujard venue de Sonnel. Le roulet-boulé rentre dans les 22 mètres. Passe par le sol. Gaël Hermé qui relève ce ballon. Céline Ferrer avec son casque rouge. A nouveau dans les 22 mètres Néo-Zélandais. Et ce ballon pour les Françaises a peut-être un ballon perdu sur le côté Néo-Zélandais. Et le dégagement au pied de Kendra Koczaj. Le ballon qui est tout juste sorti. J'avais quand même l'impression que côté Néo-Zélandais on avait les genoux au sol dans le rock. Alors qu'on va revoir ici la perte de balle. L'en avant de Philippe Allov. Et ensuite voilà c'est tout le travail d'appui de Boujard qui n'est pas tenu au sol. Donc il a le droit de se relever. De continuer à avancer. Et c'est ici qu'on a perdu le ballon. Qu'on le voit. C'est mon papa Barrette qui a mis les mains dessus. Mais qui ensuite tombe dans le rock. Mais elle était première soi-disant. Madame l'arbitre n'a rien vu. Le premier lancé d'Agathe Socha de retour comme titulaire. L'ancienne Montpellier-Rennes formée à Limoges aujourd'hui. Au stade Bordelais. Et nouvelle attaque des tricolores avec Romane Ménager. On a envoyé au charbon. On sait qu'elle a cette capacité à avancer. La troisième Ligue Montpellier-Rennes. La passe sur un pas de fil au pont. Un ballon qui a été négocié en deux temps par Cyril Banné. Oui mais faute de main à la réception. La passe était basse. Pour la trois-quarelle de Montpellier. Et la belle attitude ici. La puissante Romane Ménager. Alors qu'on revoit ici après ce point d'ancrage. Le décalage qui est bien joué de la part des Françaises. Mais mal réalisé. Petite passe dans les chaussettes. Et donc première mêlée du match. A suivre. Toujours très intéressante. Ce secteur de jeu. Les Néo-Zélandais ont été un peu bousculés. Contre les Anglaises en conquête. Donc il va falloir pour elles se rassurer. Alors que l'équipe de France. Contre l'Afrique du Sud. A assuré. Ses mêlées. Avec notamment Coco Lindelof. La pilier de Blagna qui a été reconduite. Pour sa deuxième cap. Face aux Néo-Zélandais de cet après-midi. Allez on peut relever tout le monde. Côté de l'arbitre sur l'Africaine. Qui rappelle des consignes. Deux premières lignes. Et on va donc rejouer cette première mêlée du match. Alors qu'on revoit ici le magnifique gros plan sur le dos de Romain Deménager. Oui d'ailleurs vous avez pu remarquer que sous le numéro c'est une nouveauté aujourd'hui. Il a le nom de son club formateur qui pour Romain Deménager est... Le club d'Evyn Lavdase. Ça me fait chaud au coeur. Merci Tête Taricone pour ce clin d'oeil. Et on pense à tous les clubs formateurs qui sont donc inscrits sur le dos des joueuses. Et sans lesquels elles ne pourraient être aujourd'hui à ce niveau. Le club que vous présidez aujourd'hui il faut le dire. Allez on revient au jeu avec cette attaque néo-zélandaise. On va tourner des espaces dans la ligne française. Il va falloir resserrer tout ça. Sur les 22 mètres français pour la première fois les Black Ferns qui peuvent déployer leur attaque là-bas au large avec ce ballon pour Fuller. Le ballon pour Woodman. Ce sont les médaillés d'or des Jeux Olympiques de Tokyo à 7. Elles sont 3 dans cette ligne d'attaque néo-zélandaise cet après-midi au stade du Hameau de Pau. C'est pas compliqué. 12, 13, 14. Jeux Olympiques. Médaillés d'or. Vous allez les repérer très très vite pendant le match. Côté fait les premières pénalités de ce match contre l'équipe de France dans les 22 mètres tricolores. C'est ça le réalisme néo-zélandais. On vient une fois dans les 22 mètres. On récupère la balle. Alors que tout est parti de cette combinaison avec juste après la mêlée cette incursion de Leti Yaga dans la ligne des trois quarts. Et ensuite le décalage qui est ici joué. Et Portia Woodman qui fait parler de sa puissance. Voilà qui vient percuter farouchement Boujard puis Vernier. Et là je pense que c'est Emeline Gros qui se fait pénaliser dans le ruck. Elle ne sort pas après le plaquage. Elle gêne la numéro 9 Coxage qui va donc tenter cette pénalité pour peut-être l'ouverture du score. Oui joueuse d'expérience et Coxage 56 sélections. La joueuse de Canterbury. Et qui va donc effectivement tenter d'ouvrir le score ici au Stade du Hamou. 15 mètres côté droit pour la demi-de-mêlée des Black Ferns. Trappeux tendu ça passe sans problème. Les Néo-Zélandaises ouvrent le score donc. Et mènent ici au Stade du Hamou à Pau. 3-0 face à l'équipe de France. Et Coxage qui ajoute 3 points à son record. Puisque c'est la joueuse Néo-Zélandaise qui détient le record de points jamais marqué en sélection. 347 maintenant. Excusez du peu. 3-0 la remise en jeu de Drouin. Ballon qui a fouillé finalement. C'est Vernier qui a pu récupérer après un troisième rebond. Le jeu au pied de Bourdon. Elle était contrée. Récupération de Céline Ferrer. Sa partenaire du Stade Toulousain. Et on va lancer une nouvelle attaque au large. Avec Romane Ménager. Très sollicité depuis le coup d'envoi. La Montpellier-Rennes. Bourdon. Le jeu au pied. De pression. Peut-être pour trouver la touche. Cyril Banné. En difficulté. Les Néo-Zélandaises. Pas d'en avant. Le jeu continue. Récupération des Tricolores. Elles ont joué avec le feu les Néo-Zélandaises. Dans un deuxième temps. Elles sont pénalisées. Elles avaient récupéré ce ballon. Dans un deuxième temps. Mais elles sont pénalisées par l'arbitre sous-africaine. Oui. Il est Tiaga qui a voulu réaliser cette petite claquette pour Robin Sretti. Alors que le coup de pied est très bien lu. Très bien réalisé de la part de Pauline Bourdon. Et regardez cette claquette aléatoire. Il n'a pas fallu grand chose à Banné pour se saisir de cette balle. Et finir dans l'embute. Et attention parce que vous allez le voir sur le retour au direct. Les Françaises ont choisi de trouver la touche à 5 mètres de l'embute Néo-Zélandais. Avec ce lancé de Agathe Socha. Assurer la conquête. Et on va voir certainement en action tout le pack français. La prise de Gaëlle Hermé. Le ballon est bien mis au chaud. On se structure. Ballon rendu à Agathe Socha pour avancer. On est structuré à la commande de Pauline Bourdon. C'est ce ballon de portée organisé par les Françaises. Et elles avancent. Elles avancent. On est à 1 mètre de la ligne. Grosse pression sur l'embute des Néo-Zélandais. Ça s'écroule. Il va falloir éjecter ce ballon maintenant Pauline Bourdon. Peut-être pour servir Vernier. Un ballon qui en a du mal à sortir. On prend tout son temps. Gaëlle Hermé s'est repositionnée avec Céline Ferrer. Une deuxième couche. Allez, allez. 50 centimètres de l'embute. On renverse. Et l'essai. L'essai de Céline Albanais parfaitement maîtrisé par les Françaises. L'essai de la Montpellierienne. La Catalane de Montpellier. Céline Albanais qui marque le premier essai de ce match. Et elles n'ont pas traîné les Françaises pour répondre à la pénalité Néo-Zélandaise. Et il fallait oser. Il fallait oser. Aller en touche plutôt que de prendre les trois points. Et regardez-moi ce travail sur molle. On avance. On désaxe. Les Nézélandaises qui ont encaissé quatre essais sur molle contre l'Angleterre. C'est un point faible. Et puis après on vient décaler sur le fermé. C'est très très bien joué. Et Agathe Socha. Magnifique passe. Deux contre un. C'est merveilleux. Numéro deux qui nous joue ce deux contre un. À montrer dans toutes les écoles de rugby. Tac. Oh c'est magnifique. Magnifique. Et puis bon, Cyril Albanais qui n'a plus qu'à plonger en terre promise. Le cadeau à Cyril Albanais qui plante là son 17ème essai sous le maillot de l'équipe de France. Un essai que va tenter de transformer Caroline Douain. Magnifique. Et c'est effectivement le beau geste d'Agathe Socha. Toute la technique de la numéro deux de ce 15 de France féminin. Et ça passe. Et c'est transformé par Douain. L'équipe de France prend le score. L'équipe de France se mène 7-3. Et on revoit ce beau plongeon de Cyril Albanais. Et regardez le sourire. Félicité par toutes ses partenaires. Mais c'est un beau travail collectif. Car au départ, ce sont les avants qui ont construit l'essai de la Troie-Carrelle. Mais ce n'est que ça le rugby, Jean. Un travail collectif. Et il va être intéressant de voir la stratégie des Neuzélandais sur le coup d'envoi. Est-ce qu'elles vont jouer la récupération avec des coups d'envoi très courts comme les Françaises ? Ce qui a amené d'ailleurs à ce dernier essai. Très très haut, la remise en jeu. 7-3 en faveur de l'équipe de France. En faveur des protégés d'Anny Quero. Un avantage laissé aux Néo-Zélandaises qui ont récupéré le ballon. C'est dommage. Sur ce coup d'envoi, Roman Ménager qui a commis un an avant. Et tout de suite, les Néo-Zélandaises qui sont dans nos 22 mètres. Ils vont être dans l'avancée. La réponse, c'est des Black Fronts. On ne profite pas en jeu de ligne. Pénalité contre l'équipe de France. On va en profiter car vous le savez tout au long de cette tournée d'automne où vous pouvez jouer. Et sur ce match, vous pouvez gagner 30 000 euros l'occasion de participer à notre grand jeu. Pour cela, vous envoyez le mot-clé rugby par SMS 73003. Ou alors vous appelez plus vite le 34-35. Bonne chance à tous. Bonne chance, Laura. Merci Jean. C'est déjà envoyé. Pour l'instant, on va attendre que Coxedge envoie sa pénalité. Mais le ballon est tombé du Thie. C'est déjà à la deuxième fois. Pourtant, il n'y a pas de vent, Inès. C'est un calme plat. C'est sûr, c'est un calme plat. Et même, on a du ciel bleu qui est en train d'arriver. C'est pour vous. C'est spécialement pour vous, Inès. Ce petit soleil béarné. Exactement. Car vous êtes un peu chez vous. Un peu, pas très loin, mais un peu quand même. Coxedge, pardon, qui a réussi sa première tentative. Celle-ci est encore plus facile. Réduction de l'écart au score avec cette deuxième pénalité de la numéro 9 néo-zélandaise. Félicité par ses partenaires. Le petit coucou à la caméra de notre réalisateur. Cet haricot, cet après-midi. France 7. Nouvelle-Zélande. 6. 13 minutes dans cette première période ici. Et on parlait du réalisme et pragmatisme néo-zélandais. Elles ont encaissé un essai. Et tout de suite, elles viennent recoller au score. Et cette fois, elles se sont saisies du ballon sur ce troisième coup d'envoi. Gabriel Vernier, magnifique plaquage qui plonge dans les jambes. Céline Ferrer, ça découpe côté français. Et on a failli récupérer la balle suite à cette bonne défense. Le plaquage de Socha et de Mélinger. Ballon toujours pour les néo-zélandaises. On va chercher le pied de Dimant. La relance des Français. Le watch est venu chasse de très très haut. Regardez, Emeline Gros prise par deux néo-zélandaises sur sa ligne des 10 mètres. Mais ballon toujours pour les tricolores. Avec un fil au pont qui accélère. Qui a essayé de passer les bras. Garde toujours le contrôle du ballon. Le soutien est là. Nouveau-Droin. Et là-bas sur l'aile. Il va falloir du soutien. Pauline Bourdon. Il y a le feu ici au Stade du Hamon. Sur cette déferlante des Françaises. Il y a peut-être le surl'ombre. Ouais, le jeu au pied. Magnifique. Cyrielle Banné pour le doublé. Et assuré la conquête de la prise de balle. Et c'est fait. Et le doublé de Cyrielle Banné. Quelle action. Quelle action des Françaises. C'est magnifique. C'est du beau rugby, Jean. Magnifique inspiration de Gabriel Vernier. Et Cyrielle Banné. Le doublé qui vient terminer cette superbe action. Alors qu'on avait pris la pression. On avait subi la défense néo-zélandaise. Et tout est parti de cette accélération de Philopo. Qui est venu chercher l'espace. Alors qui fait la passe au pied ? Car c'est lumineuse. Gabriel Vernier. Formation Villenevoise, Jean, évidemment. Je voulais vous le faire dire. Regardez. Là voilà avec son numéro 12. Aujourd'hui à Blagnac. Magnifique. Déposé. Ce jeu au pied de Vernier dans les bras de Cyrielle Banné. Qui s'offre un doublé. Meilleure finisseuse internationale. Cyrielle Banné. Ah, quelle est belle. Quelle est belle cette action partie dans le camp français. C'est Philopon qui a déclenché. Et je me permets de vous dire que sur cet essai-là, il y avait la centre Stacey Fuert. Donc de Nouvelle-Zélande qui elle était au sol. Mais elle s'est relevée. Elle vient de rejoindre ses coéquipières. Merci Inès pour cette information. Grouin qui se concentre. La frappée est excentrée. Ça va passer à côté cette fois. L'équipe de France qui mène 12 à 6. Ici au stade du Hameau. On a soigné également, me semble-t-il, Romane Ménager. Romane Ménager. Et puis aussi, j'ai eu l'impression qu'il y avait aussi Audrey Forlani. Deux Françaises au sol sur l'action. C'est ici. C'est ici. Sur ce ralenti que nous propose cette taricone. Qu'elle se laisse Romane Ménager. Mais elle a repris sa place. France 12. Nouvelle-Zélande 6. Et surtout, deux essais magnifiques des Françaises. On vous avait promis le spectacle. Il est au rendez-vous. Il est au rendez-vous. Et de nouveau, le coup d'envoi mal maîtrisé par les Françaises. Récupéré par les Nézélandaises. Avec Maya Roos. La jeune deuxième ligne de ces Black Ferns. En difficulté toutefois, obligée de passer par le sol. Dimant. Là, qui est venue attaquer la ligne. Qui est revenue dans le trafic. Coqsage sur le fermé avec ce ballon pour Leti Iyaga. Coqsage à nouveau. Qu'on renverse grand côté. On essaie de fixer cette défense française pour l'instant sans faille. Elles vont même récupérer le ballon. Les partenaires de Gaëlle Hermé. Voyez le bras de l'arbitre sud-africaine. Faute de main des Néo-Zélandaises. Il est important ce ballon récupéré. On est en difficulté. On vient de subir la pression. Et c'est tout le travail, vous l'avez vu ici, d'Emeline Gros. Qui est venue ripper le ballon. Arracher le ballon des mains de la Néo-Zélandaise. Et qui permet cette récupération. Les Françaises qui avaient patienté 22 ans pour battre une première fois la Nouvelle-Zélande. Souvenez-vous, c'était au mois de novembre 2018 dans ce magnifique Stade des Alpes de Grenoble. Après avoir perdu la première manche, le premier test à Toulon. Elles avaient signé une première victoire. Elles ont récilivé lors des Super Series en 2019 à San Diego en Californie. Et aujourd'hui, elles vont essayer de signer un troisième succès d'affilée. Il est important de faire douter cette équipe. On le répète, on est sur une année de préparation Coupe du Monde. Les Néo-Zélandaises sont championnes du monde en titre. C'est l'équipe la plus titrée dans l'histoire du rugby au féminin. Et donc, on aimerait bien que ça change. Et c'est le moment de les faire douter. Oui, mais la motivation des Néo-Zélandaises, c'est qu'elles vont accueillir dans un an pile cette Coupe du Monde. Chez elle, à Auckland. Et bien sûr, elle rêve de conserver ce titre sur leur île. L'introduction de Pauline Bourdon. Titularisée aujourd'hui à la mêlée de cette équipe de France. C'est le pack tricolore qui est récompensé. Ou plutôt, c'est le pack néo-zélandais qui est sanctionné par l'arbitre sud-africaine. On a désaxé la mêlée. La mêlée qui tourne, on le répète. Il faut pousser droit, il faut pousser dans l'axe. Et on le disait, c'est Néo-Zélandaises qui sont en difficulté sur la conquête. On les a vus tout à l'heure presque encaisser un essai sur môle. Ici, une pénalité sur la mêlée. On revoit ici les images. On désaxe complètement sur la gauche. On pousse sur le côté. Et Caroline Drouin a porté le jeu dans le camp néo-zélandais avec le lancé à venir d'Agathe Socha. Et de nouveau, on a réduit. Romane Ménager est dans la ligne. On va sûrement l'envoyer au carton. Fixer cette défense. Fond de touche pour Gaël Hermé qui a dû dévier ce ballon. Il y avait le comtesse néo-zélandais. Cyril Banné obligé de créer ce point d'ancrage pour ses réorganisés. Bourdon. Lindelof. Deuxième cap. Je le disais pour la Blagnac-Aise. Le jeu qui rebondit. Drouin-Vernier. Deux crochets intérieurs. Le tic-tac de Gabriel-Vernier. Magnifique. Repris. Prise de très très haut. Effectivement. Prise au coup. La trois quarts centre de Blagnac. Et ça n'a pas échappé à la revue dans le sud-africaine. Les appuis de Gabriel-Vernier. C'est beau à voir. Je ne vais pas trop en faire avec Gabriel-Vernier. Sinon, on va croire que je suis chauvine. Je m'en charge. Merci Jean. Mais clairement, elle n'est pas grande. Mais là, on est vraiment sur un plaquage trop haut. Oui, oui, tout à fait. On le répète. Il faut descendre sous la ligne des épaules. Et là, ça permet cette faute aux Françaises de se rapprocher du camp des 22 mètres néo-zélandais. Et elles sont en difficulté malgré tout ces néo-zélandaises. Alors c'est propre en défense. On a une belle ligne qui se refait très très vite. Mais ça commet des fautes. Parce qu'on a tendance à basculer un peu trop dans l'agressivité. Voici un gros plan. Gabriel-Vernier. Elle va bien. Je suis rassurée. Et le lancer d'Agatsocha. On est sur les 25. Allez, 30 mètres néo-zélandais. Allignement complet choisi par les tricolores. C'est Céline Ferrer qui a été sollicitée. Et on enchaîne avec la charge d'Emiline Gros. Dans l'intervalle. Le ballon gardé au sol. Elle était plaquée, assez relevée. Elle n'en avait certainement pas le droit. Exactement, Jean. C'est vrai, c'est dommage puisqu'on avait combiné. On avait placé Emilie Gros en position de relayeur. Puis elle s'était faite une petite valise dans l'intervalle. Mais une fois qu'on est plaqué, qu'on est tombé au sol, il faut relâcher la balle. Pour pouvoir ensuite la récupérer et repartir. Sinon, on reste au sol. L'ancienne joueuse des Amazons de Grenoble, Emiline Gros, aujourd'hui à Montpellier. Nous a gratifié d'un doublé. Samedi dernier à Vannes. On revoit ici la faute de la numéro 8 de l'équipe de France. On a de nouveau réduit côté néo-zélandais pour trouver des solutions plus facilement en touche. Oupapa Barrett, la joueuse de Waikato. En deux temps, elles sont en difficulté. Les Néo-Zélandaises, c'est Dimand qui est obligé de se pousser sur ce ballon. La charge de Pip-Lov. Le jeu qui rebondit. Avec l'attaque de ligne de Flouwer. Le Flouwer qui a accéléré, qui a voulu se filer dans l'intervalle. Mais on a très très vite refait la ligne. Regardez ce rideau blanc français qui se positionne sur l'ensemble du terrain. Et la seule solution de Coxsage, c'est de jouer au pied. Ballon dans les bras d'Émilie Boulard qui peut relancer l'équipe de France. Avec Cériel Banné. Le pas de loi, l'accélération de Banné. Plein fer sur la défense néo-zélandaise. Et le relais de Hermé. Les contacts sont rudes, ça c'est sûr et certain. Oui mais les Français se pénaliser. Ballon gardé au sol. Vous avez vu le geste de Madame Barrette Théron. On a failli jouer vite côté Coxsage. Mais on va prendre son temps finalement. C'est vrai qu'elles ont du mal à trouver les solutions en touche. 23 minutes dans ce premier acte. Si vous les rejoignez, vous êtes en direct sur France 2. Nous sommes au stade du Hamo à Pau. L'équipe de France mène 12 à 6. Et cette joueuse, Cériel Banné ici, ballon en main. qui a marqué les deux essais de l'équipe de France. Bon choc ici avec Mickaël et tout. Personne ne s'est baissé. Mais ce n'est pas d'ici qu'on a eu la faute. C'est sur le rock suivant. Exactement. Le ballon chipé par Gaël Hermé sur le lancé des Néosélandaises. Sans de ménagement, là tiré par le maillot. Mais ballon toujours pour les tricolores. Avec le pied de Drouin pour aller occuper le camp néo-zélandais. Récupération de Leti Hihiga. Et la relance de Robins Reti. Alors attention parce que Portia Woodman, ça va très vite. Ça fait très mal. On l'a vu, c'est déjà la deuxième fois qu'elle pose une joueuse française. C'est l'une des meilleures joueuses au monde. Portia Woodman. Et nouvelle pénalité en faveur des Black Firsts. Les fougères noires. Qui ont été un peu piquées dans leur orgueil. Elles sont menées. Elles ont perdu un ballon en touche. Et donc là forcément, ça sonne la révolte. Très très belles attitudes. C'est vrai qu'elles ont été battues sèchement. Deux fois les deux derniers week-ends en Angleterre. Actuellement, certainement, l'équipe d'Angleterre, la meilleure équipe au monde. Même si les champions du monde sont les Néo-Zélandaises. Mais 10e présentation. Cette équipe de Nouvelle-Zélande est restée pratiquement deux ans sans pouvoir jouer. A cause du Covid bloquée sur leur île. Les seuls joueurs qui ont pu jouer sont celles qui font partie de l'équipe A7 de Nouvelle-Zélande. Qui ont été championnes olympiques à Tokyo. Mais sinon, il n'y a pas eu de travail d'automatisme à 15. Et on le voit. On le voit. Elles ont une nouvelle fois perdu cette touche. Et cette fois, c'est le lancé qui n'est pas droit. Et dans ce cas, on a le choix pour l'équipe adverse. Soit on récupère la touche. Soit on prend une mêlée au 15 mètres. Et ici, Gaëlle Hermé a choisi la mêlée. C'est un secteur que l'équipe de France maîtrise au niveau des matchs. La mêlée, c'est leur point fort. Parfaitement lié. C'est très technique, cette liaison à 8. Et elles maîtrisent. Elles sont parfaitement organisées. Les filles de Samuel Chirouk et Stéphane Hena, les deux entraîneurs. Aux côtés de Nicky Roux et Thomas Darac. On a eu du mal à talonner le ballon. Et c'est bon, Emeline Gros, qui s'en est saisie. Drouin, qui a analysé la situation. Mais elle est bloquée. Elle a pu éviter les deux premiers plaquages. On revient chercher le soutien. La pénalité en faveur des Françaises. Drouin qui a voulu se dégager. Qui n'a pas pu. Et finalement, on a récupéré cette pénalité. Puisque Roux n'est pas sorti du plaquage. Alors pas facile à aller chercher la pénale touche. On est en plein milieu du terrain. Il va falloir allonger. Je parlais du staff français. Vous l'avez aperçu avant la touche. Je le rappelle, vous pouvez jouer tout au long de cette tournée d'automne. Vous envoyez pour cela le mot-clé rugby par SMS. Au 73003, vous vous appelez le 34-35. 30 000 euros à gagner pour vous. Bonne chance. Et on est donc reparti pendant ce jeu avec une touche pour les Françaises. On a réduit, on a combiné. On a Emeline Gros et Romane Ménager dans la ligne. Et donc plusieurs possibilités de jeu. Oui, mais cette fois, le ballon est parti des mains de Gaël Hermé qui était sollicité pour la récupération des Néo-Zélandaises. Donc, ils l'ont perdu à nouveau. Nouveau turnover. Et l'attaque des Françaises avec Philopont. Boulard intercalé. Le plaquage dans les 22 mètres Néo-Zélandais. Bourdon à nouveau. Ménager. Il ne s'est pas ménagé. Sur cette percusson, c'est le cas de l'élire. Permettez-moi cet enchaînement. C'est rarement le cas. Et les joueuses d'équipe de France qui sont dans l'avancée. Oula, ça plaque fort des deux côtés. La double plaquage entre Brazier et Nelson sur D. On ne se fait pas de cadeau des deux côtés. Philopont sur un pas pour Emeline Gros. Qui essaie de travailler ses vis-à-vis. Qui passe par le sol. Soutenu par Emeline Boulard. Et on renverse. Avec Armé. Soutenu par deux partenaires. Succession du jeu et le passe. Pour l'instant, les Françaises. Et là, on va aller peut-être chercher une solution au large. Gabriel Vernier. Ménager. Caïsine a su rester de place. Boulard qui va travailler sa vis-à-vis. Qui revient à l'intérieur. Les appuis. L'accélération de Boulard. A 5 mètres de la ligne. Il reste debout là. Montpellier-Rennes. Le soutien est là. Le ballon toujours pour les Françaises. Intenable Boulard. Quel chevauché. Bourdon. Qui a tendu. Drouet. Qui essaie de passer les bras. Caïsine. Et de galer toutes seules. La porte s'est refermée. Allez, on l'enchaîne encore. Avec Anna Eldé. Qui relève ce ballon. Emeline Gros. Qui contourne. L'obstacle néo-zélandais. On est vraiment à 3 mètres de la ligne. Il faut garder la main sur ce ballon. Ferrer qui s'est allongé. Comment dire ? Et 3ème essai validé. 3ème essai validé. Et je pense marqué par Céline Ferrer. Sur cet enchaînement encore des Françaises. Qui plante de nom ce 3ème essai. Salué par le public du Amour. Et une nouvelle fois Ferrer. Qui est à la conclusion de ce magnifique essai collectif. Alors d'abord le festival Boulard. Il n'y a rien à dire. Ca joue sur les crochets. Ca avance. 3, 4 plaquages qui sont cassés. Et là regardez Ferrer. Qui vient tout juste allonger le bras. Mais cette action est partie au départ. Le véritable décalage de passe entre Vernier et Ménager pour Boulard. Je pense qu'on avait demandé un arbitrage vélo. Effectivement j'ai vu sur ce ralenti. Il s'en est fallu de peu j'allais dire. Oui on va voir parce que j'ai un doute. J'ai un doute un peu comme l'arbitre sous-africaine. C'est vrai qu'elle s'est allongée. C'est l'intérieur. Mais on va voir si elle ne perd pas le contrôle du ballon. Ici regardez Laurent. Pour l'instant ça va. On est en contrôle. On est toujours dans l'action. Ah il y a rien à dire. Elle ne peut pas l'accorder effectivement. Bien entendu. Il y a rien à dire. Laissé est refusé logiquement. Bien vu le corps arbitral. Elle explique à Gaëlle Hermé. Nouvelle alerte. Nouvelle alerte sur le camp néo-zélandais. Je pense que les joueuses de l'Est-Celder doivent se poser des questions quand même. Elles ont du mal à trouver les solutions. Elles ne se sortent pas de leur camp. Alors que les Français sont impressionnants. Regardez ici. On va voir ce gros gros plaquage de l'Itiaga. Alors attendez. On va peut-être prendre des nouvelles aussi. Puisque je vois qui est-ce qui est blessée Inès. C'est Caroline Boujard qui semble sortir. Et Chloé Jacquet, la jeune joueuse du loup, qui s'apprête à rentrer. Je vous dis dès que tout ça est officiel. Mais en effet c'est Caroline Boujard qui revient vers nous. Alors on va voir si c'est une sortie définitive. Ou si c'est un protocole commotion pour la Montpellierenne. Qui nous a gratifié d'un superbe face-à-face. Parce que Boujard face à Woodman. C'est un très très beau duel de trois carrel. Deux styles très différents. Elle n'est pas récompensée du coup Caroline Boujard. Parce qu'elle sort sur cette action où elle se blesse. La voici. Salut par le public de Hamo Caroline Boujard. Inès nous le disait. C'est donc la jeune joueuse du loup. Elle aussi elle était du voyage à Tokyo. Avec son numéro 22-19 ans. Chloé Jacquet. Alors on va voir comment on va se régoaniser d'ailleurs. C'est Émilie Boulard qui va glisser à l'aim. Et Chloé Jacquet qui va occuper le poste d'arrière. Et je vous tiendrai informée dès que Caroline Boujard sort de son protocole commotion. Je vous tiendrai donc informée. On y compte bien. On va compter sur moi. On le sait. On a toute notre confiance. Le jeu reprend avec cette mêlée. On va voir si le pack tricolore fait l'effort sur l'introduction néo-zélandais. On met les sous-pressions pour les néo-zélandaises. 5 mètres de leur ligne. Il va falloir sortir le ballon proprement. La poussée française. Elles sont pénalisées. Et les partenaires de Gaëlle Hermé. Qui demandent des explications à l'arbitre sud-africaine. Mais elle a sifflé rapidement. En tout cas. Belle résistance des néo-zélandaises. Elles sont contentes les néo-zélandaises. Parce qu'il y a quelques minutes. Elles ont caissé un essai qui finalement n'est pas validé. Et elles se sortent de leur camp. Et elles vont récupérer bien sûr le lancer sur la touche à venir. En tout cas un match qui tient toutes ses promesses Jean. On a deux très belles équipes qui s'affrontent. Et ça nous donne déjà envie d'être à cette coupe du monde en septembre prochain. Ah ben Angleterre, Nouvelle-Zélande, France. Rajoutons peut-être le Canada. On est sur les... C'est le quatuor de tête. Au niveau mondial. Au niveau mondial effectivement. Ça nous promet une belle coupe du monde. Féminine. Un ballon arraché par la LD. Avec Hermé. Le contre des français de Drouin. Profité de la désorganisation en défense des nois-zélandaises. Aminagé qui a perdu le contrôle. Dans la précipitation. C'est pas grave. Allez. On avait un bon ballon de contre-attaque. En tout cas, on le répète. Cette difficulté en conquête. Et regardez ici. Sur le molle néo-zélandais. Alors il y a tout le travail d'Anna LDE. Et on a cette petite faute. Cette petite faute. Le ballon doit rester caché dans un molle. Sinon c'est trop facile d'aller le gratter. Et en voulant se le transmettre. Les nois-zélandaises sont tombées sur Anna LDE. Qui fait un gros travail. Qui récupère donc la possession. Exactement. Comme ça n'a pas profité au tricolore. L'introduction pour Pauline Bourdon. L'ancienne jouage de Bayonne. De la S-Bayonne. Aujourd'hui. Sous les couleurs du stade toulousain. Les consignes de la capitaine Lise Helder. Avant l'introduction. Alors le ballon dans les pieds de la 3ème ligne. La 89. Le départ de Meline Gros. Et Bourdon. Passe à hauteur pour Vernier. Qu'attaque la Ligue. Ou un ancrage. On a envoyé la plus solide. Ferrer dans un rôle de 2000 mêlées. Nouveau temps de jeu des Françaises. Boulard. Avec Jacquet. Donc premier ballon pour la joueuse du Loup. On est sur les 22 mètres. Néo-Zélandais. Boulard à nouveau. Ferrer. Ferrer qui est très présente dans cette première mi-temps. On la voit partout. Audrey Forlany. Le jeu est large. Avec la puissance de 2. Anna Heldé. Elle aussi. La joueuse du Loup. Si les ballons sortent vite. Il y a des espaces sur les extérieurs. Vernier. Il y avait du monde dont la préférée revenir à l'intérieur. Elle a perdu le ballon. Gabrielle Vernier. Quelques fautes de main avec la fatigue. On l'a vu tout à l'heure. C'était Ménager. Et ici Vernier. Là c'est Brasier. Qui dans ses piplogues. La pilier ici. Très expérimenté. Je me permets sur ce temps d'arrêt aussi pour vous dire que le changement de la sortie de Caroline Boujard est définitif. Merci Inès. C'est important. C'est une sortie définitive de Caroline Boujard. Une ola qui se déclenche ici. Je peux vous dire que le stade du Hameau est bien en forme. Oui. Une belle ambiance. C'est une belle réussite pour le rubis féminin. Pour cette affiche France-Nouvelle-Zélande. Et les Néo-Zélandaises jouent le coup aussi. Bela Ola. Elles sont dans l'esprit. Et c'est elles qui ont le ballon avec ce jeu au pied de Toxage. Jacquet qui a essayé de contrôler. Est-ce que le ballon va filer en touche ? Oui. Le juge de touche a levé son drapeau. Est-ce que quelqu'un l'a touché avant qu'il sorte ? On revoit ce jeu au pied de Toxage. Avec la grosse pression de Portia Woodman. Je ne pense pas que Jacquet le touche en première main. A mon avis le lancé pour Agathe Socha. Il faut voir ici. Non, non. C'est Agathe Socha. Le ballon a été rendu aux Françaises. Proche de la ligne médiane. On est entré dans les 7 dernières minutes de cette première période. La prise de Ferrer. L'équipe de France mène 12 à 6. Drouin, Ménager. Qui a perdu le contrôle. Attention à la récupération. Attention aux contres des Néo-Zélandaises. Qui maîtrisent ces séquences. Avec Dimand. Le ballon qui est un peu cafouillé. Et Coxège. Coxège qui en profite. Cheau de pression pour essayer de trouver une touche là-bas. Et mettre en difficulté Chloé Jacquet. Qui a évité magnifiquement la montée de sa vis-à-vis. Attention de ne pas s'enflammer. Et ne pas perdre le ballon sur ce point d'ancrage. Il y a du monde. On est sur les 22 mètres de l'équipe de France. Il faut se réorganiser. Préparer un beau ruck. Allez, on va aller chercher Caroline Drouin pour se dégager de la pression néo-zélandaise. Se donner un petit peu d'air. Et porter le jeu sur les 30 mètres de l'équipe de France. On se revoit ici la touche très propre. Très belle prise de main de Ferrer. Et vous voyez Drouin qui hésite. Elle ne sait pas si elle va jouer au pied. Elle donne le ballon aménagé qui a déjà la pression. Qui se fait taper la balle. Et le beau repli défensif. Oh là là, le magnifique tchic-tchac de Chloé Jacquet. 19 ans. 19 ans. Je suis sûre que vous avez le même, Jean. Mais peut-être un peu moins rapide. Il y a quelques années peut-être. Alors une joueuse néo-zélandaise touchée. Là-bas côté opposé dans les 22 mètres. Et on revoit un superbe geste. C'est tchic-tchac comme vous dites de Chloé Jacquet. Elle met le ballon du bon côté. Elle le protège. C'est vraiment magnifique. On parlait tout à l'heure de la passe d'Agathe Socha. Mais là, on peut montrer aussi ce duel dans toutes les écoles de rugby de la part de Chloé Jacquet. On a soigné, c'est la numéro 3, me semble-t-il. Pirl Nelson, ici, qui était touchée du côté néo-zélandais. La native d'Oklan, elle va reprendre sa place. Écoutez l'ambiance ici au Stade du Amour. On aime le rugby dans le Béarn. Allez, lancé pour relancer ce match avec Upapa Barrett. Respecter le couloir, demande l'arbitre sud-africaine. Et les Néos-Erlandaises qui rentrent au dernier moment dans le couloir, dans la ligne mort. Regardez, pour ne pas traduire leur combinaison, leur stratégie. Enfin bon, le lancé n'était pas droit. Vraiment de grandes difficultés à se régler en touche, les Néos-Zélandaises. Alors, Upapa Barrett, c'est une jeune joueuse qui honore seulement sa troisième cap aujourd'hui. Mais clairement, on n'a pas l'habitude de les voir autant en difficulté sur les phases de conquête. Et je pense que ça ne doit pas vraiment les rassurer pour la suite de leur tournée. Elles sont en phase de, je dirais, une période de reconstruction, les Néos-Zélandaises. Il y a des joueuses cadrées, mais on l'a dit, il y a de jeunes joueuses lancées dans le Grand Béarn par le manager et le sélectionneur Glenn Moore. On prépare effectivement cette Coupe du Monde dans un an en Nouvelle-Zélande. Et rassurez-vous, elles seront compétitives chez elles, sur la terre. Mais notre équipe de France a fière allure. Elle aussi, cette équipe de France féminine sera compétitive dans un an en Nouvelle-Zélande. Beau défi, là, sur ce travail de la mêlée, du côté des deux packs. Pauline Bourdon qui attend. La pénalité en faveur des Françaises. Pauline Bourdon va lancer l'attaque. L'avantage est laissé au tricolore. Bourdon qui a passé les bras, qui a servi Boulard. Céline Ferrer qui récupère Agatsocha. Allez, on avance à nouveau avec la numéro 2 de l'équipe de France. Bourdon, le jeu qui rebondit. Grouin, la diagonale, la transversale. Banné est servi. Elle n'a pas mordu la ligne. Si, si, si. La juste touche côté droit. Ici, à l'écran. A vu que le pied droit de Cyril Banné a mordu la ligne. Et quand on mord la ligne, on sort de l'air de jeu. Exactement. Regardez. Hop, il s'en est fallu de peu. C'est un millimètre. Quelques millimètres sur la ligne, on est déjà en touche. Mais rien n'échappe à tête d'Aricot. Elle touche en équipe. Ici, dans le quart régi au Stade du Hamon. Pour vous proposer ce ralenti. Justifiez donc la décision de l'arbitre de touche. Oupapa Barouet. Conquête néo-zélandaise. Coxage. Ballon écarté par Demant. Bonne défense des françaises qui viennent chercher très haut les néo-zélandaises. Ballon pour Pierre Nelson. Attention sur l'extérieur, il y a peut-être un petit décalage. Et le jeu au pied de Coxage. Allons garder dans l'heure de jeu récupération. Jacquet. Elle a pris tout son temps la joueuse du loup. Magnifique jeu au pied qui renvoie les néo-zélandaises chez elle. Échange de frappe, échange de jeu au pied. Cyril Ballet cette fois pour une passe pour Bordeaux. Les françaises qui vont remonter le terrain avec ce jeu de main. Vernier. La passe a été jugée en avant. C'est la juste de touche. C'est l'arbitrage à trois. Propos rugby. On va revenir à la faute. Les néo-zélandaises sont en position de hors-jeu sur le coup de pied de Coxage. Et d'ailleurs, attitude assez étonnante. C'est la numéro 5, Rouse-Maya-Rouse, qui est pénalisée. Normalement, sur un coup de pied, quand on est devant le boteur, on doit se replier pour ne pas être en position de hors-jeu. Mais j'ai l'impression qu'elle a eu un peu la flemme. Elle a juste levé la main et attendu. Et bien entendu, elle était en faute. Je pense qu'elle avait juste la flemme de se replier. Elle s'est dit, ça va passer. Eh bien non, il faut faire acte de repli quand on est devant le boteur, tout simplement. Alors comme il y avait un en avant de passe des Françaises, on aurait voulu dire cette faute que vous expliquez brillamment. On va peut-être le revoir ici. Regardez, ça va venir juste après. Ah, c'est trop tard. On ne le verra pas sur cette action. Mais en tout cas, elle était bien en position de hors-jeu. Les deux dernières minutes du premier acte. Ici au Stade du Hameau, 12 à 6 en faveur de l'équipe de France. Les tricolores ont remarqué deux essais et le lancé de Socha. La prise de Romane Ménagy en fond de touche. On s'organise autour de la prise de la Montpellierenne. Avec ce ballon porté. Et attention, regardez, Nonglou avec son numéro 4. Avantage en cours signalé par l'arbitre sud-africaine. Alors, ils peuvent tenter quelque chose. De Bourdon, coup de pied rasant. C'est dévié et contré par les Néo-Zélandais. Donc, on revient à la faute initiale. Elle était en position de hors-jeu, Nonglou. Et ça va peut-être donner l'occasion à Caroline Drouin d'ajouter des points au compteur. Juste avant la mi-temps. On va peut-être aller chercher la touche. Non, 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 regardez. Elle se positionne pour aller chercher la touche. Et c'est salué par le public du Hameau. À 5 mètres de l'embut, Bis Repetita. C'est tout à l'heure du même schéma de jeu, je dirais. De se lancer en touche à 5 mètres, qui est parti le premier essai. Alors qu'on revoit ici la faute de Nonglou, complètement hors-jeu. Qui n'était pas au départ du mall. Et qui est donc pénalisé. Ce serait le moment de remettre un genre. À quelques secondes de la mi-temps. Exactement, on est dans la dernière minute. Pauline Bourdon, la consigne à Agathe Sauchat. On va voir comment va jouer cette touche des Françaises. La conquête est assurée par la capitaine Gaëlle Hermé. Et tout le monde est au rendez-vous. Elles avancent les tricolores. Ça s'est un peu déstructuré. On est passé par le sol. Nouvelle pénalité. Nouvelle pénalité. Nouvelle avantage laissé par l'arbitre sud-africaine. Bourdon, Ferrer. Non, c'est Audrey Forlani. Avec son casque rouge qui a été servi. Malop pour Lindelof. Attention, ne pas perdre cette munition. Il y a trop de mains dans les rucks. Les Néo-Zélandaises, elles sont en faute. Forlani à nouveau. On joue à la poussée. On défend à la poussée. Bonne défense des Néo-Zélandaises. Pour l'instant, les Françaises pilonnent. Mais ne franchissent pas ce rideau noir. Gaëlle Hermé repoussée à nouveau. Peut-être la solution au large, là. Non, c'est Célib Théraire qui m'a servi. Là, on va chercher loin. Là, voilà, la solution au large avec Philopo qui a travaillé sa vis-à-vis. Oui, il y a le surnombre là-bas. Magnifique. La fin de passe de Chloé Jacquet qui vient planter ce troisième essai magnifique. Et c'est encore après le travail de sape des avants. C'est là-bas au large que la jeune Chloé Jacquet marque le troisième essai des Françaises. Elles vous ont entendu, Jean. Il y a la place au large. Mais bien entendu, quand on travaille devant, quand on pilonne devant, ça laisse des espaces sur l'extérieur. Et tout est parti de ce molle, de cette très belle prise en main de Gaëlle Hermé. On avance, on construit. Et une fois qu'on a resserré la défense, on vient ouvrir. Et là, clairement, c'est un 2 contre 1 décolle. Chloé Jacquet qui ferme la passe, qui se faufile dans l'intervalle et puis qui vient ensuite aplatir cet essai. Elle avait les deux solutions. Je pense qu'en faisant la passe à Boulard, il y avait aussi essai, mais elle ne l'a pas pris de risque et c'est parfait juste avant la mi-temps. Et elle est venue tromper Woodman. Chloé Jacquet qui était de la finale à Tokyo face à Woodman, justement, et les Néo-Zélandaises. Les Françaises, une médaille d'argent, souvenez-vous, battue par les Néo-Zélandaises. Drouin pour la transformation de cet essai. Ça passe. L'équipe de France mène ici à Pau à la mi-temps. 19 à 6. Quelle belle première mi-temps. Trois essais des tricolores. Magnifique, magnifique première mi-temps. On n'en demandait pas autant, justement. Et c'est super ce qu'elles sont en train de nous offrir parce qu'on l'a dit, les Néo-Zélandaises sont une des meilleures nations mondiales. Et on est en parfaite position à la mi-temps avec cette avance. L'équipe de France donc qui mène 19 à 6, ovationnée par le public de Hamo. Regardez, tout le monde est debout. C'est la joie. On est heureux et on va certainement avoir une réaction avec Inès et il me semble que c'est Cyril Banné qui va arriver au micro d'Inès Irigoyen. Le doublé de la Catalane de Montpellier au micro d'Inès. Cyril, c'est un doublé. Vous menez au score. On peut dire que là, la France domine clairement la Nouvelle-Zélande. On a travaillé toute la semaine, même depuis pas mal de temps pour mettre les bons ingrédients. On voit que ça marche. Mais il ne faut pas lâcher parce qu'elles mettent beaucoup de combats. C'est très dur. Ça impacte très fort. Mais c'est le jeu qu'on a envie de mettre et on voit que ça marche. Donc on veut continuer comme ça. Merci beaucoup. Merci. Voilà l'équipe de France qui mène 19 à 6. On s'est régalé plein d'appétit. Les Françaises, alors qu'on le revoit à cet essai de Cyril Banné. Les Françaises mènent 19 à 6. Trois essais à zéro. Marché arrière, Laurent. C'est la pause. C'est donc l'heure du goûter. Ici au Stade du Hamour, vous allez pouvoir vous régaler. On compte sur vous pour la deuxième période. Allez, à tout de suite. Régalez-vous, Laurent. Merci, Jean. Mais je fais attention à ma ligne. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Les grosses têtes vont s'affronter ce soir sur le thème de la télévision. La bande originale de Philippe Gueluc affronte celle de Caroline Diamant. Le président Macron a adopté un chat et l'a appelé François. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, ce soir à 21h05 sur France 2. En concevant notre gamme de véhicules hybrides et 100% électriques, nous nous sommes avant tout posé une question. Qu'allez-vous ressentir ? Lexus UX hybride auto-rechargeable, à partir de 299 euros par mois, entretien inclus. Également disponible en version 100% électrique. La nouvelle agriculture. Mon père, il est tellement fort, qu'il travaille très très dur pour mieux vous nourrir tous les jours. Papa, 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 il n'y a pas plus fort que toi. Bravo, c'est très bon, je suis si fière de toi. Depuis plus de 10 ans, et aujourd'hui plus encore, nous travaillons dur pour améliorer la qualité de votre alimentation. Avec votre soutien, nous continuerons encore longtemps. La nouvelle agriculture, la marque des agriculteurs. Sinon, protégez votre domicile avec nos détecteurs de choc. Maisons protégées, alarmes et télésurveillance. Orange. C'est pour ça que je me lève tous les matins. Pour ça, je mets l'écoute et l'humain au centre de tout. Oui, c'est pour ça, la justice, que je fais ce métier. Soyez au cœur de la justice. Devenez surveillant pénitentiaire. Et ça ? Alors ? Bah, alors rien. Bah, là où est ? Rien ? Non ? Glinche Automobile. Votre plus grand motif d'autosatisfaction. Bain de bouche disponible en pharmacie et parapharmacie. Éludé, le bien-être de votre bouche. Il y a les gestes qui rapprochent et les gestes qui protègent. Sanitol nettoie et élimine chaque jour et à chaque passage le virus de la Covid-19 et 99% des bactéries. La meilleure raison d'utiliser Sanitol, c'est la vie de tous les jours. Sanitol, le geste sain. Si votre voiture vous le dit, allez chez Rodi. Moins 30% sur vos chaînes neige et chaussettes dans votre centre-tour. Rodi. Si vous voulez une alimentation avec des ingrédients naturels pour vous et votre famille, vous voulez sûrement la même chose pour votre chien et votre chat. Ultima Nature, des nouvelles recettes aux poulets fermiers, aux saumons atlantiques, aux légumes et aux fruits. Cuites à la vapeur et avec tout notre amour en France. Et découvrez la nouvelle gamme bio pour chier et chat. Ultima Nature, partageons une vie meilleure. Certaines évolutions vont au-delà. Au-delà du temps. Au-delà des tendances. Au-delà de nos attentes. Au-delà même de notre imagination. Le Nissan Qashqai est de retour. Nouveau Nissan Qashqai, l'évolution du crossover ultime. Pendant les Nissan Days, profitez d'une aide de 3500 euros en plus de la reprise de votre véhicule. Faites votre estimation sur Nissan.fr. La petite Shistera, la sortie de la cocotte, c'était magnifique, non ? La Shistera, elle passe dans le dos. Pour aimer le rugby, pas besoin de connaître le rugby. Ouais ! Pas besoin de connaître les règles. Libération ! Ou de connaître les champs. En fait, pour aimer le rugby... Mais là, il y a pénalité. Pas besoin de parler rugby. Pénalité. Merci. Ni même d'avoir un physique de rugbyman. Pour aimer le rugby, il suffit de venir vivre un match. À vous d'entrer en jeu. Demain soir, votre film inédit. Redonnez-moi toutes les positions de chacun au moment du décès. Je voudrais que vous m'accompagniez. Attendez, monsieur le détective, pourquoi moi ? Je crois en votre bon cœur. Une personne s'est introduite sans se faire remarquer dans cette chambre. Cette hypothèse est assez hasardeuse. Vous sous-entendez qu'il a été tué, que l'un de nous l'a fait. C'est ce que vous sous-entendez ? Vous vous moquez de moi, détective ? Vous trouverez en moi un observateur de la vérité. Et on s'en approche ? Je n'ai éliminé aucun suspect. Seule une fine lame peut gagner la partie. Inédit, à couteau tiré. Demain soir, à 21h05, sur France 2. Ce film est disponible en audio description. Retrouvez votre soirée cinéma avec les nouveaux modèles de cuisine, dressing et salle de bain mobile pas. Passez un bon moment devant votre programme avec Peugeot Service. Parce qu'au quotidien, on ne peut pas tout prévoir. Le nouveau Clean & Steam Multi de Roventa aspire et désinfecte à la vapeur, en un seul passage, toutes vos surfaces. Clean & Steam Multi. Un résultat plus rapide, plus net, plus sain. Roventa, numéro 1 des aspirateurs pour tous vos besoins. Alors, qui a faim ? Parfois, quand on cuisine, ça ne se passe pas toujours comme prévu. Heureusement, les trois compartiments de la capsule Sun garantissent un nettoyage en profondeur, une action dégraissante et une brillance éclatante. Capsule Sun Optimum pour une performance imbattable. Alors maintenant, à quoi reconnaîtrez-vous un bon audioprothésiste ? À son label Maître Audio. Trouvez le centre labellisé Maître Audio le plus proche de chez vous sur maîtreaudio.fr. Ça fait 70 ans que Sofinko vous permet de vous équiper, de voyager, d'avancer. Et ce n'est pas près de s'arrêter. Sofinko, vous donnez de l'avance. Pour bien choisir, je suis attentive aux avis, aux appellations et surtout aux labels. Alors quand j'ai eu besoin d'un audioprothésiste, j'ai choisi un centre labellisé Maître Audio. Maître Audio, c'est le premier label qui atteste de la qualité de service des audioprothésistes indépendants. C'est rassurant ? Alors vous aussi, exigez le label Maître Audio. Chez Carrefour, on aime quand les bébés sont bien habillés, même s'ils ne se laissent pas toujours faire. Viens là toi. Alors les trois Bodytex en coton certifié beau, euh, certifié bio, sont à seulement 6,99€ dans vos hypermarchés Carrefour. Les produits Carrefour, engagés pour le prix, engagés pour la qualité. Carrefour. Quand tout s'est arrêté, j'ai su prendre les bons virages et saisir de nouvelles opportunités. Je me suis battue, jour et nuit, pour que cette idée dans un coin de ma tête s'exporte maintenant au bout du monde. Moi, j'ai presque rien changé. Je me suis juste réinventé. A chaque nouveau défi, Société Générale s'engage à vos côtés. C'est vous l'avenir, Société Générale. Il n'y a pas d'âge pour être un super-héros. Découvrez Bion 3 Senior. Une formule unique qui associe des souches microbiotiques, des vitamines et des minéraux. Spécialement adaptée aux plus de 50 ans. Un double pouvoir pour nourrir votre énergie et soutenir vos défenses immunitaires. Bion 3 Senior. Défense immunitaire et énergie. Alors, c'est bon ? On part en Irlande ? Cliquez sur le bouton vert et réservez vos vacances en Irlande sur irlande-tourisme.fr Chez Carrefour, on aime prendre soin de vous avec la crème de la crème. D'ailleurs, vous allez adorer la crème de jour Nectar of Bio. Avec 99% d'ingrédients d'origine naturelle. A seulement 1,89€ à retrouver dans vos hypermarchés Carrefour et chez Carrefour Market. Les produits Carrefour, engagés pour le prix, engagés pour la qualité. Carrefour. Eh doc, je me sens comme coincé et j'entends des voix. Vous vous sentez coincé parce que vous êtes coincé dans une grande tablette de chocolat. Et pour les voix ? Ça c'est moi. Ça recommence. On y va pour la visite ? Ça va toi ? Maurice, poissonnier de père en fils. Ravi. Marco. Enchanté. Très sympa. Salut Agathe. Ça va bien ? Ouais, ça va. La meilleure ostéo. Ça va la famille ? Ça va. Et la petite, ça va ? Ton chat, ça va ? Ça va. C'est celle-là. Waouh, j'adore. Au cœur du quartier pour mieux vous conseiller. Bienvenue. Centuri 21. Adzaro, The Most Wanted. Le nouveau parfum intense par Adzaro. On l'attendait, il est au départ. Il va prendre les airs en direction des étoiles pour la Médague d'Or. C'est parti pour ce rider, on le connaît bien pour son amplitude. Une induction de folie. Regardez, c'est incroyable ce qu'il nous fait. Il s'est satellisé. Il n'est même plus dans le champ des caméras. Les Jeux Olympiques d'hiver arrivent chez vous du 4 au 20 février 2022 sur France Télévisions. Avec EDF, partenaire de l'équipe de France paralympique et olympique. Le rugby, avec pur essentiel articulation et muscles, fournisseur officiel du 15 de France. Regardez votre match avec Société Générale, partenaire majeur de la Coupe du monde de rugby 2023. Le rugby sur France 2, avec Gélimat au cœur de l'ouvrage. Allez, retour au stade du Hommeau pour la deuxième période. Avant, sachez, on vous le rappelle, demain, rendez-vous sur France 2 également, 13h45, avec le France-Géorgie, le 15 de France masculin, qui a quitté Paris, la gare de Montparnasse, en TGV, pour rejoindre Bordeaux et la gare Saint-Jean. Ils sont arrivés hier en fin d'après-midi, et demain, donc, 13h45, en direction France 2, au match de mutation antique, ce match contre la Géorgie. Avant la deuxième période, peut-être une réaction avec Thomas Narraquines. Oui, Thomas, 19 à 6, vous menez au score. On imagine qu'en tant que responsable du projet sportif, c'est une première mi-temps qui vous satisfait ? Oui, c'est une très belle première mi-temps. On savait que c'était une première pour nous contre les Black Firms. Après un match contre l'Afrique du Sud, où on savait que c'était un niveau inférieur, les filles ont vraiment répondu présentes. Beaucoup d'engagement, des beaux mouvements. On est satisfaits d'avoir concrétisé ce troisième essai, qui était important, pour le moral. Et on espère que la deuxième mi-temps va démarrer avec les mêmes intentions, la même motivation. Merci beaucoup. Merci. Thomas Narraque venu étoffer ce staff du 15 de France au milieu autour de Niqueiro. C'est parti pour la deuxième période. Les Français de Don Quimène, 19 à 6, elles ont marqué trois essais. Elles ont parfaitement maîtrisé cette première période. On va voir maintenant ce qu'il en est tout au long de la deuxième mi-temps. Et pour l'instant, elles vont récupérer le ballon sur cette mêlée, sur l'engagement. Et oui, les Néo-Zélandaises qui ne commencent pas si bien leur deuxième mi-temps, puisque le coup d'envoi a été tiré directement en touche. Et dans cette situation, on a deux options. Soit on choisit de refaire le coup d'envoi, soit on choisit une mêlée au centre. Et bien entendu, Gaël Hermé a choisi la mêlée, qui va en plus donner deux côtés d'attaque, ce qui est assez pratique quand on joue la mêlée. Je regarde, pas de changement de part et d'autre. Le seul changement, c'est celui de... Ah, pardon ! Oui, on a eu deux petits changements côté Nouvelle-Zélande. Surtout, oui, on a la sortie de la troisième ligne 10, Falea Faga, qui est remplacée par la numéro 20, Kendi Simons. Et ensuite, on a aussi la sortie de la centre, Kelly Brazière, qui elle, est remplacée par Patricia Maleopo, 18 ans seulement. C'est la plus jeune du groupe de la Nouvelle-Zélande. Merci pour cette information et ces précisions, Inès. Et alors, je me permets, encore ? Oui ! Coco Lindelof, elle, est sortie et a été remplacée par Clara Joyeux, la joueuse de Blagnac. Originaire du Lot. Vous avez l'œil, Inès. Merci beaucoup. Avec grand plaisir et à votre service, surtout. C'est parfait pour Clara Joyeux, se mettre en jambes, une mêlée. On ne peut pas mieux commencer quand on est pilier. Ça va la mettre tout de suite dans le bain de cette deuxième mi-temps. Et ne pas que les colors commencent. Elle est dans le match. Clara Joyeux va l'or éjecter par Bourdon. Il n'a pas pu le contrôler sur la prise de balle, Philopon. Mais on va revenir à une faute, une pénalité contre les Néo-Zélandaises. Il y avait un superbe décalage si jamais Philopon contrôlait cette balle. Vous pouvez jouer les deux contre un avec Boulard. Alors qu'on va revoir ici la belle poussée française. Et les Néo-Zélandaises, on l'a dit, qui sont en difficulté sur ce secteur de la mêlée. Et derrière, on contrôle vite, on joue vite. Mais dommage, c'est en avant. Philopon, originaire de la région de Grenoble, qui en 2018 avait marqué un essai face aux Néo-Zélandaises. Et sur cet essai, elle s'était blessée. Elle est croisée. Les genoux, donc, blessure assez grave. Mais elle est revenue en pleine forme. On l'a dit, un quelques retours de blessure. Romane Ménager, qu'on n'avait pas vu non plus l'année dernière. Audrey Forlani, Philopon. On est contentes de les avoir sur le prêt. Elles sont précieuses, ces joueuses. Et les Françaises, de nouveau, sur la ligne des 22 mètres, Néo-Zélandais. Avec le lancé d'Agathe de Sauchat. Intervention de l'arbitre sud-africaine. La capitaine rappelle alors de l'alignement néo-zélandais. Très vigilante dans ce secteur. Madame Valette Théron, la prise de balle en fond de touche de la capitaine. Et le relais d'Annaë Lede. Elle arrive, quelle puissance, Annaë Lede. Pour fixer la défense, Philopon, cette fois-là, pas s'est assuré. Bonne défense des Néo-Zélandaises. Récupération de Vané. Prise dans l'étau des Black Firs, à nouveau. Ça tape très fort. Côté aux Néo-Zélandais. Elles sont revenues à la mi-temps avec les intentions en défense. On l'a vu sur l'ensemble de ces plaquages. André Forlani, là, qui a récupéré ce ballon. On va revenir à une première faute. Sifflée par Madame Barrette Théron. Et Vané est au sol. Elle a pris un gros, gros impact. Et de même que D, tout à l'heure, avait subi le plaquage de Mickaël et tout. Elle a l'air de souffrir, Vané. J'en reçois qu'elle a pris une béquille sur la cuisse. On va le revoir, certainement. C'est ici qu'elle a été touchée. Cyril Vané, formé à l'école de rugby de l'entente canet en Roussillon-Sainte-Marie-la-Mer, en Pays-Catalon. Le plaquage est sans ménagement. Il est rude. C'est Simon qui vient de rentrer en jeu. Qui a de l'énergie à revendre. Qui n'a pas envie que Cyril Vané plante un troisième essai. Elle se relève de Cyril Vané. Discussion avec le staff médical autour du docteur Romain Lourcac. Elle a du mal à récupérer, mais elle va garder sa place encore. Elle grimace. Elle souffle. Elle part justement avec le docteur. Elle me dit, c'est bon, je peux continuer. Et le jeu va reprendre avec cette mêlée. Et l'introduction pour Bolin-Bordon. Magnifique. On a récupéré cette balle. On a tout de suite la possibilité de mettre la pression dans le camp néo-zélandais. On a tout de la largeur du terrain. On est pratiquement sur les 22 mètres néo-zélandais. Peut-être un départ d'Emilie le Gros derrière sa mêlée après avoir assuré la conquête, bien sûr. Et regardez le travail de Pauline Boulard au bas de votre écran, qui est allé se positionner dans une longue ligne de touche. Et c'est la possibilité pour une transversale au pied. Pour l'instant, on s'est écroulé dans les deux premières lignes. L'arbitre sud-africaine fait relever tout le monde. Voilà, sur ce plan large, vous la voyez en position, la ligne des trois quarts qui est prête à attaquer. Et Boulard sur l'extérieur. Elle mord la ligne de touche, elle ne peut pas être plus loin. Et en fait, ça oblige la défense néo-zélandaise à s'écarter, à se dire mince, si jamais elle a la balle, il faut que je me rapproche d'elle. Et ça crée des espaces, ça ouvre des intervalles. C'est là toute l'intelligence du jeu sans ballon, côté Émilie Boulard. Alors d'abord joué cette mêlée, Pauline Bourdon pour l'introduction. Les bras cassés, elles ont anticipé l'entrée en mêlée. Les Néo-Zélandaises jouent rapidement par les Françaises, droit et par-dessus le coup de pied. Le rebond récupéré par les Néo-Zélandaises, qui sont sous pression devant leur poteau. Avec le ballon pour la capitaine Helder. C'est certainement le pied, mais elle est sous pression, elle est sous pression. Brasier, obligé d'aller chercher du soutien, de repasser par le sol pour se réorganiser. On joue avec les avants à hauteur, du jeu à une passe. La pression française est bien là, bloquée sur la ligne de 5 mètres. Un peu d'air pour aller chercher ce coup de pied et se donner de l'air. Maliépo qui vient de rentrer, on l'a dit, très jeune joueuse, 18 ans. Peut-être pas encore l'expérience suffisante pour pouvoir taper tout de suite au pied. Alors qu'on revoit ici le par-dessus de Caroline Drouin. Un peu long, un peu long. Il y a Robin Sretti qui veillait au grain. Et là Maliépo qui a trop avancé, qui ne pouvait plus jouer au pied. Nouvelle munition pour Agatsocha et les Françaises. Tout au long de la première mi-temps, on a vu uniquement Coqsèche, cette numéro 9 jouée au pied. Très peu de démontes, elle a fait zéro coup de pied d'ailleurs. Ce qui montre un peu la difficulté aussi technique de cette équipe à pouvoir alterner le jeu. On ne compte que sur une joueuse, c'est difficile. Et ça amène ces situations de pression. Fise de balle de Romane Ménagy. Et le paquet tricolore qui se structure et qui avance. Le camion tricolore conduit par Pauline Bourdon. Qui a mis les mains justement sur cette balle avec son numéro 9. Et qui favorise. Et voilà le 4ème essai. Magnifique travail des avant pour offrir ce ballon d'essai à Émilie Boulard. Parfaitement négocié par Pauline Bourdon et tout le paquet tricolore. Et la conclusion d'Émilie Boulard. Saluée par le président de la fédération Bernard Laporte. C'est du coup humain. C'est du beau rugby et encore une fois, avec cette équipe de France, ça part du paquet d'avant. Ça part de la construction de ce molle emmené par Audrey Forlani. On l'a dit qu'il fait son grand retour aujourd'hui pour sa 50ème cap. Et ensuite c'est parfaitement joué de la part de Pauline Bourdon. Elle lit l'espace, elle vient fixer. Elle délivre la dernière passe. Je pense qu'elle aurait même pu y aller toute seule. Mais elle préfère la jouer collective, s'assurer face à Portia Woodman. Et il n'y a plus qu'à aplatir pour Boulard. La joueuse de Chili Mazarin qui a connu sa première cap à Vannes au printemps dernier, lors du match du tournoi. Une Néozélandaise qui s'en a dépassé défensivement, qui ont du mal à gérer les espaces. Elle est du bon côté, elle est sur son bon pied comme on dit. Caroline Drouin, la Bretonne du Pays doré dans le Morbihan. Et l'essai transformé, oui jeune homme, vous pouvez sauter mes lunettes. L'essai transformé par Caroline Drouin et l'équipe de France. Le don ne mène ici au amour. 26 à 6, 4 essais de tricolore. Le 4ème don, marqué ici par Émilie Boulard. France Nouvelle-Zélande, ce sera également l'affiche samedi prochain sur France 2. Le 2ème test face aux Néozélandaises au stade Pierre-Fabre de Carst, qui sera également comble pour porter cette équipe de France. Qui mène le don 26 à 6 ici au amour à Pau. Et Banné qui semble avoir bien récupéré, qui a relancé l'attaque française sur cette action et cette récupération de coups d'envoi. Le jeu au pied de Drouin. On ne prend pas de risque, on va jouer chez elle. A la réception les Néozélandaises avec leur arrière Robin Serretti. Les Néozélandaises qui tentent de jouer dans leur camp, trouver des espaces. Mais elles sont bien verrouillées. Oh là là, magnifique, magnifique placage. Rembersant de Romane Ménager effectivement. Ballon toujours pour les Néozélandaises. Obligées de jouer au pied. Elle ne trouvera pas la touche. La frappe a été dévissée. Bourdon a récupéré. Et la relance des Françaises. Avec Banné qui laisse rebondir ce ballon. Récupéré finalement. Et qui accélère. Oui, effectivement, elle a bien récupéré. C'est Riel Banné, elle a passé les bras. Le soutien est là, le relais. Et pénalité contre les Françaises. Allez, on va en profiter pour jouer tout au long de ce match, tout au long de cette deuxième période. Toujours 30 000 euros en jeu pendant cette tournée d'automne. Pour cela, vous envoyez le mot-clé. rugby, par SMS au 73003. Ou alors, vous appelez très vite le 3435. Bonne chance à vous. 30 000 euros en jeu. Can we have that one ? Turn the ball on the ground. Cac Seige là, pour aller se donner un peu d'air. Aller chercher de l'oxygène dans le camp de l'équipe de France. Elles ont bien besoin d'oxygène, les Néo-Zélandaises. Alors, des changements, Inès. Oui, ça commence avec la Nouvelle-Zélande. C'est la sortie de l'expérimentaire Elisabeth Peer-Nielsen qui laisse place, on va dire, à la jeunesse avec Ami Rule, qui a fait ça. Ses débuts face à l'Angleterre. Elle honora maintenant sa deuxième camp. C'est la nouvelle vague Néo-Zélandaise qu'on teste lors de cette tournée en Europe pour les Black Ferns qui ont joué donc deux matchs contre l'Angleterre et qui ont joué deux, je le disais, contre l'équipe de France Préminine. Borde en contraire, récupération des Néo-Zélandaises avec Pip Love. C'est dommage dans l'intention, on s'était bien joué de la part de Bourdon mais on était trop proches, on se fait contrer. Allez, attention, puisqu'elle est une zone de l'orgueil, les Néo-Zélandaises à l'image ici de One Man. Dans les 22 mètres tricolores, temps fort des Black Ferns, le jeu qui rebondit avec Diamant. Bloqué par deux Françaises et même trois. Ballon relevé pour Maliopo. Oh, elle a l'interception de Banné, prolongé au pied, une faute de main de la 3 carrette de l'équipe de France. Sifflé bien sûr par Madame Rémi Baret-Terron. Il s'en est fallu de peu pour que Banné récupère ce ballon, l'intercepte. Mais cette offensive, c'est une nouvelle fois vraiment la preuve du manque de solution des Néo-Zélandaises. Ils sont collés à la ligne, ils n'arrivent pas à trouver des espaces. Là, c'est Rousse qui est venu contrer la balle. Mais regardez, ici sur cette offensive, on a Maliopo qui cherche des solutions, qui n'en a pas, qui tente une sautée, mais plutôt mal négociée. On n'a pas de profondeur, on n'a pas de vitesse côté Néo-Zélandais. Et forcément, on s'expose à des pertes de balles. Très très belle défense, très belle patience française en défense. Alors est-ce que l'arrivée d'une nouvelle pilier à droite avec Emy Rule va changer quelque chose sur la mêlée Néo-Zélandaise ? On va le découvrir. L'effort du Pac-Tricolore et les Françaises pénalisées. Anticipé la poussée, joué rapidement par Coxed pour essayer un petit peu de réveiller cette équipe Néo-Zélandaise. Oui, mais faute de main, elles vont perdre le ballon. Alors, hors-jeu, 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 pardon, de l'équipe de France. On a failli récupérer la balle, mais c'est Caroline Drouin qui était hors-jeu sur la pénalité rapidement jouée. Oui, elle n'était pas à 10 mètres, en fait. Exactement, la règle demande à ce que la défense soit à 10 mètres sur une pénalité. Mais vous voyez, elles ont de la chance ici, les Neuf-Zélandaises, parce qu'elles récupèrent une pénalité alors que Coxed avait joué rapidement. Et ensuite, elles avaient commis un an avant. Alors qu'elles avaient, il y a 30 secondes, une pénalité, elles auraient pu aller tout de suite en touche. Elles ont du mal à enchaîner, à garder le ballon, à garder la possession. Elle a perçu Annick Hérault. Alors qu'on voit le gros plaquage de Romane Ménager qui a amené à cette perte de balle. Elle est en forme, Romane Ménager pour son retour. Et le pack qui fait un gros, gros travail aujourd'hui. Alors, on va voir comment les Néo-Zélandaises vont négocier ces lancers. On est à 15 mètres de l'ambute de l'équipe de France. Elles sont menées 26 à 6. Et surtout, elles ont concédé 4 essais des Français. Le ballon a été perdu, le ballon a été chipé, mais les tricolores sont pénalisés. Coxage qui veut emballer, qui va essayer de jouer vite ici dans le camp français. L'orgueil des Blackburns pour essayer de réduire à l'écart au score, marquer leur premier essai dans ce premier test d'automne ici en France. C'est fait. Que va dire l'arbitre sud-africaine ? Non, elle ne va pas valider l'essai. Même si Coxage... Très, très beau geste défensif d'Audrey Forlani. Regardez ici, elle vient se positionner en dessous pour empêcher le laissé d'être aplati. Et la nouvelle règle. Exactement, la nouvelle règle. On allait y venir. Et maintenant, quand l'essai n'est pas aplati, on n'a plus une mêlée à 5. On a un renvoi d'embut que vient d'effectuer Caroline Drouin. On tape un drop de renvoi sur la ligne d'embut. Beau geste défensif d'Audrey Forlani. Magnifique geste d'Audrey Forlani. Pour priver les Néo-Zélandaises de leur premier essai dans ce test ici à Pau. Et encore une fois, gros plaquage à deux. Ferrer ménagé, ça enchaîne. Woodman. Ça coupe les espaces, ça coupe les passes. À Woodman, on ne lui laisse aucun espace. Bloqué, mis au sol, sans ménagement. Les Néo-Zélandaises qui peuvent tout de même enchaîner avec Rémi Roule. Les ballons arrachés et récupération des Françaises que va éjecter certainement Pauline Bourdon. Elle a analysé la situation à la demi-ménée du Stade Toulouse. Elle prépare tranquillement ses avants. Et c'est Ferrer, sa partenaire justement de Toulouse qui a été sollicité avec le soutien de Forlani. Et pénalité en faveur... Complètement hors jeu, bien entendu. On revient dans l'axe du Ruck. Et Pip-Love avec son numéro 1 jeu d'expérience, elle a voulu chipper le ballon. Mais elle est venue sur le côté. C'est interdit. On vient dans l'axe par la porte. Et donc, les Néo-Zélandaises qui encore font preuve d'indiscipline, ça avait été un des gros soucis soulevés par Glenmore lors du premier test contre l'Angleterre. Beaucoup, beaucoup de fautes. Et elle continue sur cette lancée. Et regardez ce gros plaquage à deux encore une fois. On sent que c'est bien travaillé côté français. On a un autre changement, je me permets, avec encore une fois sur la première ligne, c'est la sortie de Grace Oupapabarrette qui laisse place à Georgia Ponsi. Elle aussi, encore, on va dire, une expérimentée puisque c'est aujourd'hui sa première sélection avec les Black Ferns. Exactement. Bien vu, Inès. Oupapabarrette qui a eu du mal à trouver aujourd'hui ses marques en touche. De nombreux lancers pas droits qui forcément ne doivent pas être satisfaites de sa prestation. On va voir si la jeunesse fait mieux. Socha pour solliciter Ferrer. Nouvel avantage en cours pour les Françaises. On laisse jouer Don Bourdon, Drouin, petit coup de pied dans le dos de la défense. Parfaitement distillée, la pression sur les Néosélandais. Ça ne profite pas d'arrivée. Lydie Higa s'était couchée sur ce ballon. On va revenir dans la faute initiale en faveur des décolleurs. Les Néo-Zélandaises qui ont écroulé le molle. On a vu le geste. C'est interdit. On défend à la poussée. On repousse. On bloque le molle mais on ne l'écroule pas volontairement. Comme il y avait un avantage, Drouin a tenté le coup de pied. Et la banda du Berl ici au Stade du Havreau au moment où Caroline Drouin va chercher la touche. Elles sont sûres de leur jeu. Elle maîtrise ce match. On a Céline Ferrer. Le molle se construit. Et puis là, on vient volontairement l'écrouler. C'est Nangou. Nangou qui coûte cher. Cette numéro 4 en pénalité. On sait qu'elle est vicieuse, qu'elle a ce rôle mais c'est un peu trop. Inès. C'est à moi, oui. L'or sans sus qui tape dans la main de Pauline Bourdon qu'elle vient de remplacer et qui n'avait pas joué en 2018 à Grenoble. et qu'on a Safi Ndiaye qui rentre et qui remplace en 3ème ligne Emeline Gros. Je pense qu'on va se réorganiser puisque Safi Ndiaye va certainement s'installer en 2ème ligne et c'est Céline Ferrer qui devrait glisser à l'aile de la 3ème ligne et Romane Ménager se positionner au couloir. On va le voir certainement sur la prochaine mêlée. Carton jaune. Carton jaune contre les Néo-Zélandaises. Rien ne va plus du côté des champions du monde. Alors qui c'est qui est sanctionné ? C'est Itunou. Ah oui, c'est... Non, c'est Roule, c'est Roule je pense avec son numéro 18. C'est Emy Roule. Emy Roule effectivement. Et bien sûr Caroline Droheim va chercher la touche. La voici Emy Roule. Carton jaune infériorité numérique de 10 minutes pour les champions du monde de Néo-Zélandaises qui subissent la loi des tricolores cet après-midi à Pau. Et c'est chaud encore avec ce nouveau lancé d'Agathe Socha à 5 mètres de la ligne. Un Roule qui est venu perturber la sauteuse. On ne touche pas à la sauteuse en l'air. C'est trop dangereux. Ferrer a capté ce ballon parfaitement et on s'organise derrière certainement la puissance de Safi Endaï qui vient de rentrer en jeu. Le ballon dans les mains d'Agathe Socha. Ça va, c'est structuré. Ça va dans l'ambute. Ah non. Coute suffit. Je pense qu'il y a eu ou un contact ou un... Non, non. L'essai ne sera pas accordé aux Françaises. Elle avait sifflé depuis quelques secondes déjà l'arbitre sud-africaine. Alors l'arbitre sud-africaine a annoncé qu'il y avait eu un premier arrêt sur le Moll et elle a demandé à leur censuse de l'utiliser. Elle a dit « Use it now ». Et donc, elle a estimé que l'avancée n'était plus dans les règles. Normalement, un Moll doit s'arrêter après deux arrêts et c'est vrai que j'avais l'impression quand même qu'elles étaient dans leur première avancée. Un peu sévère. Un peu sévère sur cette action mais c'est à l'appréciation de l'arbitre. Elle se tourne vers le... Le panne de touche. Il manque une pilier puisque Roule a eu un carton pour faire rentrer une pilier. Alors c'est là qu'on va voir la réorganisation du pacte tricolore sur la mêlée. Effectivement, Romane Ménager se positionne au centre de la troisième ligne et c'est sa fille Ndiaye qui s'installe en deuxième ligne aux côtés d'Audrey Forlany. Et côté Nouvelle-Zélande, c'est Aldora Itunu qui allait rentrer. Oui, parce que pour se disputer une mêlée, il faut forcément trois premières lignes. Un spécialiste du poche. Un pilier gauche, un pilier droit et un talon. Et que puisque Roule avait pris un carton, on doit faire rentrer spécifiquement cette première ligne pour la mêlée et faire sortir une autre joueuse du pacte. Alors je pense que les Françaises vont faire l'effort sur l'introduction de Toxage. On est à 5 mètres de l'ambule néo-zélandais. Un coup de sifflet de Madame Barouette Théron. Et la Marseillaise ici qui est lancée au Stade du Hamon. On a pénalisé les Françaises. Elles ont poussé avant. On a anticipé la poussée au parfaitement joué d'un part de Chloé Jacquet. Quelle entrée dans ce match pour la joueuse du Loup qui a remplacé Caroline Boujard en première période et qui est toujours à son avantage sur chaque prise de balle. Drouin du jeu latéral avec les passes et on revient à l'intérieur Gabriel Vernier dans son style très caractéristique. On reconstruit côté français. On avait un premier décalage. Safi Endia est pour son premier ballon qui avance. puis au fond là-bas porté par cette Marseillaise de Bernays. Il a deux jouets dans son dos. Deux jouets pour la soutenir. Forlani repoussé dans son camp. Sansus à nouveau Drouin et nouveau temps de jeu au large. La diagonale de Vernier avant la touche. Oui, elle a évité la touche pour servir Jacquet. C'est Boulard qui a évité la touche bien sûr, vous l'avez reconnu. Ce crochet de Jacquet impressionnant. C'est le troisième qu'elle nous fait sur le terrain. Elle enrume tout le monde. Ballon relâché par Gabriel Vernier en avant. Il y a le feu dans les 22 mètres néo-zélandais. Regardez ici la vitesse de décision. Ce n'est pas facile de déposer Portia Woodman comme Chloé Jacquet vient de le faire. Je pense que clairement là c'est bon. Elle a réussi sa carrière. Magnifique. On le rappelle Portia Woodman mais une des meilleures joueuses du monde. une des meilleures hélières du monde et qui clairement ne fait pas le poids aujourd'hui face à nos hélières françaises. Le beau sauvetage est là de Boulard à Chloé Jacquet 19 ans c'est un bon avenir pour ce 15 de France féminin comme beaucoup de joueuses lancées dans le grand même par le staff tricolore. Des joueuses qui ont 19, 20, 21 ans. Céline Ferrer vous l'avez vu avec son casque rouge et noir qui s'est positionné à l'aile de la 3ème ligne pour cette mêlée. Les Neu-Zélandaises qui sont à 7,38 dans cette mêlée qui subissaient déjà avant le carton et qui risquent d'être en difficulté. Là voici Woodman plein écran. Romain Ménager elle prend tout son temps l'arbitre sous-africaine pour les commandements sur ce positionnement de Pac en mêlée. Elle a poussé de Pac-Lécolore et Harry a le compensé effectivement mais bon vous le disiez Laura c'est à 8 contre 7 et donc c'est forcément plus facile surtout que l'équipe de France excelle dans ce secteur de la mêlée je le disais tout à l'heure. Et pourtant Coxège avec toute son expérience avait attendu le dernier moment pour introduire elle a essayé de se jouer un petit peu de l'arbitre et ça n'a pas suffi. Et Drouin qui va trouver la touche à 5 mètres de la ligne on revoit ce beau travail du Pac-Tricolore qui nous supplie ce sont vis-à-vis Impossible à contrôler le ballon ne sort pas et les françaises encore une fois à 5 mètres de l'ambute néo-zélandais alors je pense qu'on va peut-être repartir sur un môle Jean. Il y a des chances Tiens Didier Retière le directeur technique national est lui aussi présent au stade du Hamon il apprécie ce match des françaises des partenaires de Gaëlle Hermé qui vient de capter ce ballon là on a désaxé la poussée elles avancent cette fois pas de problème l'essai des tricolores marqué par Agathe Chauchat elle était au lancé la conquête a été assurée et elle vient marquer cet essai le cinquième des françaises dans ce test face à la Nouvelle-Zélande ici à Pau On le sentait venir cet essai Jean on le sentait venir très belle prise de balle ici de Gaëlle Hermé ensuite la machine est en route et on l'a dit c'est Néo-Zélandaises qui ont du mal à défendre sur les môles qui sont apathiques qui ne trouvent pas les solutions et ici quand le môle est en route regardez Socha qui met les bras dessus derrière qui avance et permettez-moi de souligner Jean quand même la qualité de cet alignement français puisque c'est parfois Hermé d'autres fois Romane Ménager encore d'autres fois Ferrer qui sont des sauteuses et donc qui forcément offrent énormément de solutions à Socha et qui permettent cette alternance dans la touche et cette réussite sur les môles démonstration du 15 de France féminin même si la Caroline Drouin rate sa transformation les françaises mènent 31 à 6 et surtout elles ont marqué 5 essais face aux championnes du monde en titre et on revoit le 5ème ici avec ce travail du pack que va conclure Agatsocha aujourd'hui sous les couleurs du stade Bordelais il y a eu un nouveau changement côté Nouvelle-Zélande avec la sortie de l'élire Ayesha Letiiga qui laisse sa place à Carla Rorepa qui est une star du rugby A7 mais aussi du rugby A15 parce qu'elle a gagné deux coupes du monde avec les Black Ferns 36 ans la numéro 23 des Nézélandais qui a l'idée le AK à surveiller mais aujourd'hui toutes les joueuses à surveiller sont plutôt avec un maillot blanc c'est dommage c'est dommage on est en position dehors jeu on l'a dit on doit faire acte de repli quand on est devant le buteur et Coxège qui joue vite elle essaye elle essaye de dynamiser de relancer cette équipe néo-zélandaise qui perd le ballon encore à l'image un peu du match des championnes du monde cet après-midi ici à Pau les françaises ont pu récupérer se dégager et juste en bas la touche et bien vous rappelez que vous pouvez jouer 30 000 euros en jeu pendant cette période des test-match vous envoyez le mot-clé rugby par sms 73003 vous appelez très très vite le 34-35 on est dans la deuxième période on est dans le dernier quart d'heure donc vous n'avez plus que 5 minutes pour jouer bonne chance à vous tous 30 000 euros pour vous vous attendent on a du changement Inès j'ai l'impression oui c'est Agathe Socha et vous me devancez vous me devancez mais en effet Agathe Socha qui laisse la place à Laure Touillet qui était présente elle durant la victoire face au Black Fern à Grenoble avec son numéro 16 à Montpellier aujourd'hui à Montpellier donc formé à Grenade dans la région tounousaine passée par Blagnac et qui vient de remplacer dans Agathe Socha au poste de talonneur la prise en touche des Néo-Zélandaises pour essayer d'attaquer et mettre en mal cette défense française oui mais sur la percussion ballon relâché faute de main rien ne va rien ne va du côté des Black Ferns c'est peut-être l'ère du Béarn je ne sais pas si c'est l'ère du Béarn mais en tout cas que deux ballons perdus incroyable incroyable ces Black Ferns elles ne sont pas dans leur assiette depuis leur tournée européenne on l'a dit mais ce troisième match devait les relancer elles ont subi deux fois contre les Anglaises elles avaient envie de se relancer face aux Françaises mais ça s'est raté pour le moment le visage triste de Glenmour qui doit se dire on va essayer puisqu'il y a un quatrième match lors de cette tournée un deuxième test face à l'équipe de France ce sera dès 14h45 samedi prochain toujours sur France 2 France-Nouvelle-Zélande dans ce magnifique stade Pierre-Fabre à Castres qui sera certainement copieusement garni pour profiter du spectacle étonnamment on le voit bien sur le plan large les Nouvelle-Zélandaises défendent avec une seule joueuse sur le côté droit face à nos trois Françaises si on ouvre côté droit ça peut être une belle action française alors vous dites côté droit regardez droit si elle a la balle elle va pouvoir jouer un 2 contre 1 puis un 3 contre 1 je ne comprends pas pourquoi les Nouvelle-Zélandaises n'inversent pas leur ligne défensive pour l'instant c'est un bras cassé c'est un coffrant qu'on va jouer rapidement on va prendre tout son temps ça va changer certainement ce que vous annonciez Laura exactement j'avais vu l'espace mais non trop facile on va repartir sur ce bras cassé au moins que les Français restent un bras cassé reprend la mêlée c'est ce que j'allais lire à la demande de Gaël Hermé la capitaine donc on va revenir dans le schéma de jeu que vous proposiez peut-être Laura tout dépendra du placement défensif Inès c'est à vous oui alors là pour le moment ça va être le retour surtout de Amy Rule qui rentre qui revient de son carton jaune et on a également le retour de la numéro 7 de la capitaine Liseldef et on va avoir forcément la sortie de la numéro 1 Philippa Love et on a également côté français ne l'oublions pas l'entrée de Axel Bertoumieux et la sortie de Romane Ménager Axel Bertoumieux soutenu par ses parents de ses parents qui ont fait le déplacement de l'Aveyron puisqu'elle est originaire d'Espagnon c'est là qu'elle a débuté le rubis aujourd'hui à Blagnac il y a beaucoup de parents qui ont fait le déplacement même les parents de Romane Ménager qui sont venus de Lille exactement il n'y a que les miens qui ne sont pas venus je suis là pour vous soutenir Laurent allez l'introduction on est revenu dans cette mêlée de l'Orsensus la demi-mêlée du Stade Toulousain en concurrence dans son club avec Pauline Bourdon qui était titulaire aujourd'hui et l'avancée de Patrick Olor le pack à fouiller c'est fait le coup de pied rasant de l'Orsensus dans le dos là-bas de la défense néo-zélandaise qui est obligée d'aller chercher le pied de Robin Retti pour se dégager il était beau ce coup de pied de l'Orsensus qui a été joué du côté où elle n'était pas forcément en supériorité numérique mais elle a mis cette pression quand vous avez un coup de pied qui est rasant le long de la ligne de touche vous êtes obligés de vous dégager rapidement et on va récupérer une touche pour les Françaises à l'entrée des 22 mètres alors peut-être on va attendre car la parole est à Inès merci de me la donner alors surtout côté français pour le moment on a l'entrée de Iliana Grosso qui remplace elle Annaëlle D et côté néo-zélandais on a la seconde ligne qui sort Johanna Hengou et qui est remplacée par le numéro 19 Héloïse Blackwell 45ème sélection tout à fait vous êtes parfaite c'est une encyclopédie Inès je fais comme je peux elle ne connait pas que les chansons de Céline Dion même si elle les connait très bien c'est vrai Lortouillet pour son premier lancer la prise de De Gaël Hermé sur les 22 mètres néo-zélandais le ballon que vont travailler les avants de l'équipe de France c'est Lortouillet qui a récupéré ce ballon c'est Lortouillet qui organise et qui se fait la belle là-bas sur le fermé mais le couloir était vraiment fermé il n'y avait pas d'espace du tout c'est vrai qu'elle s'est faufilée il n'y avait pas d'espace mais les néo-zélandaises qui sont encore une fois en faute ici c'est Itounou qui vient de rentrer qui ne sort pas du plaquage on le répète après un plaquage il faut sortir de la zone ne pas gêner le ballon Cyril Banné touché à nouveau encore Rolindouin elle pardon excusez-moi on va chercher la touche et on voit encore ce départ de l'Orsansus qui a envoyé un peu au charbon Cyril Banné c'était pas un cadeau cette passe la petite Chistera à l'intérieur le ballon à nouveau pour les Français le voici Cyril Banné mais ça a permis de récupérer une pénalité avec ce lancé de l'Orsansus à 5 mètres de l'ambulho-zélandais la prise de Céline Ferrer les avant-tricolores qui s'avancent c'est Safi Ndiaye qui a récupéré l'Orsansus l'Orsansus et laissé le sixième des tricolores on le sentait venir tant la domination des pâtes tricolores est flagrante cet après-midi la République du Hameau debout sixième essai des Françaises saluée ici par tout le public berlé et c'est donc marqué par leur Sansus les touches se suivent et se ressemblent côté français regardez ce Moll construit cette fois au départ de la prise de balle de Ferrer et puis ensuite Sansus qui lie l'espace le Moll est en train de se désaxer vers la touche elle s'échappe elle plonge et c'est le sixième essai elles sont sans solution les Néo-Zélandaises elles se consolent c'est une correction c'est une correction que leur infligent les filles de l'équipe de France sixième essai que va tenter de transformer Caroline Drouin pour l'instant c'est un 3 sur 5 pour la Bretonne et du Pays Doré c'est un club formateur qui est brodé sous son numéro ça passe réussite de Drouin et c'est transformé l'équipe de France se mène 38 à 6 et alors vous avez pu le voir c'est l'entrée de Jessie Trémolière que l'on ne présente plus cette joueuse internationale qui rentre et c'est la sortie de Caroline Drouin et Jessie Trémolière se place en numéro 10 Jessie Trémolière qu'on a plus souvent l'habitude de voir au poste de numéro 15 qui évolue parfois numéro 10 en club aucun problème donc ça va être intéressant de la revoir à cette position elle a de l'expérience du haut niveau Jessie Trémolière elle a un gros placage sur Gaëlle Hermé qui était à la réception de cette remise en jeu le dégagement justement de Jessie Trémolière la joueuse de la SM Romania championne de France avec son club Auvergnat pardonnez-moi Jean on a mis également un changement côté Nouvelle-Zélande Kendra Coxage la demi de mêlée est sortie elle a été remplacée par Ariana Bayer merci beaucoup Inès pendant cette annonce et bien les françaises qui ont été pénalisées sur le coup de pied de Trémolière on était en position de hors-jeu les 8 dernières minutes de ce France-Nouvelle-Zélande demain après-midi à Bordeaux combat de but Atlantique de Bordeaux et bien le 15 de France masculin les hommes de Fabien Gatier affrontent la Géorgie c'est leur deuxième test également et 8 jours plus tard et bien à Paris à Saint-Denis eux aussi affronteront les All Blacks de Nouvelle-Zélande première fois je pense qu'on voit les Néo-Zélandais si proches la ligne d'embut française sur cette deuxième mi-temps elles aussi vont passer par le Môle pour l'instant ils passent par le sol les Black Ferns projectaient ce ballon ce que va faire Bayer certainement ils cherchent une solution avec la puissance de Ponsonby on est à un mètre de l'embut de l'équipe de France pour sauver l'honneur ici Wameau est-ce qu'elle va attorber l'essai donc pour l'instant elle n'a pas validé cet essai l'arbitre sud-africaine elle regarde ses juges de touche et on va demander un arbitrage vidéo il y a du bonheur dans le cas régi de France Télévisions pour proposer dans les images à l'arbitre vidéo de ce match qui est monsieur Ben White qui regarde dans ces images Laura alors Audrey Forlani était là pour se coucher sur ce ballon avec Céline Séver alors je n'ai pas l'impression que ce soit aplati regardez ici c'est le bras de Ferrer je ferai rien roubanné en tout cas quel geste défensif et une nouvelle fois Forlani qui est toujours là quand il s'agit de sauver la patrie le ballon je ne pense pas qu'il touche le sol ah non c'est hermé c'est hermé incroyable la pression du ballon est sur son bras il va y avoir essai et c'est validé par la vidéo et l'arbitre vidéo qui précise qu'il n'y a pas de perte de contrôle du ballon et que malgré la main de Gaël Hermé le ballon touche le sol et il y a donc essai pas du tout d'accord le public du Stade du Hamon qui est sur le grand écran a vu les ralentis comme vous devant votre téléviseur dans votre fauteuil chez vous c'est toujours difficile quand on a plusieurs joueurs sous le ballon très peu d'espace mais l'arbitre vidéo est sûr de lui il a été aplati malgré les bras français laissé de l'orgueil des Black Ferns que va tenter de transformer donc Patricia Maliopo du haut de ses 18 ans la jeune génération néo-zélandaise lancée ici au Stade du Hamon sous ce maillot des Black Ferns pied droit pour la jeune Feliopo ça passe on ne tremble pas alors ça réduit le score côté néo-zélandais mais on est encore loin pour elle de la victoire et il ne reste que 7 minutes sous le regard de toute la délégation néo-zélandaise France 38 Nouvelle-Zélande 13 6 essais à 1 la remise en jeu de Jessie Trémoulière effectivement on est dans les 6 dernières minutes de ce France Nouvelle-Zélande et on a de nouveau récupéré le ballon sur un coup d'envoi ça aurait été vraiment une force pour les françaises c'est le ballon offensif et regardez ici il y a un décalage Willy Boulard sur son aile qui essaie de fixer ses vis-à-vis le jeu peut rebondir Trémoulière avec Bertounieu il y a des mal à extraire ce ballon les françaises sont pénalisés elle s'est fait gratter la balle côté français c'est Mickaël Etou avec son numéro 8 qui a fait une très grosse partie côté néo-zélandais au grattage au plaquage vraiment elle a essayé de maintenir son équipe à flot ça n'était pas suffisant aujourd'hui belle ambiance belle ambiance ici au stade du Hameau réussite complète au niveau du spectacle au niveau de l'ambiance un stade de comble on se régale il y a encore 5 minutes à jouer on a envie de voir un autre essai allez pour l'instant ce sont les néo-zélandaises qui vont essayer de doubler la mise si je puis dire après avoir réduit l'écart au score il y a 2 minutes il y a les françaises qui sont bien en place une belle pression j'ai cité Moulière dans le dos là-bas la défense néo-zélandaise dégarnie elle va trouver la touche non le rebond c'est sauvé in extremis ouais mais Chloé Jacquet morte de faim qui est arrivée sur la néo-zélandaise et les françaises ont récupéré sa fille indiane qui a relevé le ballon coup de sifflet de l'arbitre sud-africaine ah quel dommage quel dommage on a failli récupérer cette balle et il faut souligner la qualité du coup de pied de Jessie Trémoulière coup de pied rasant le long de la ligne très difficile à contrôler qui remet tout le monde dans l'avancée c'est aussi pour ça qu'on la positionne dans ses postes stratégiques numéro 10 numéro 15 parce qu'elle a un jeu au pied on va dire extraordinaire sûrement celui qui a fait d'elle la meilleure joueuse du monde en 2018 et qui vient une nouvelle fois de remettre toute l'équipe de France dans l'avancée et puis la pression de Jacquet qui termine le travail 65ème sélection cet après-midi pour Jessie Trémoulière une des cadres de ce 15 de France à 5 mètres de l'ambule néo-zélandais l'introduction de Arianna Baylor et certainement la pression des Pâques récolore un nouvel effort pour mettre son vis-à-vis en difficulté elle est très pointilleuse sur les mêlées l'arbitre sud-africaine elle demande aux deux Pâques de respecter les commandements on doit rentrer en mêlée lorsqu'elle l'annonce pas un peu avant pas un peu après elle se fait respecter et elle a bien raison puisque le secteur de la mêlée a été quand même assez difficile tout au long de cette partie nouvelle introduction de Baylor alors que j'ai l'impression de voir Gaylor mais qui est passé numéro 8 on s'est réorganisé avec l'entrée de Bertumieux le Pâques récolore désaxé la poussée vous avez vu le geste de l'arbitre sud-africaine les françaises l'ont sanctionné et les néo-zélandaises vont pouvoir se dégager donc avec la jeune Patricia Mele-Yupo qui est venue soulager le pied de Coxège on l'a dit Demont ne joue pas au pied très peu en tout cas pour aller chercher les touches il fait une très bonne entrée cette joueuse de 18 ans Malié-Yupo mais ça n'est pas suffisant Gaël Hermé qui se prétend pour le contest a failli marcher avec Ferrer mais les néo-zélandaises ont pu prendre ce ballon mais la faute de main sur ce jeu au large récupération des françaises attention ça risque de faire mal Sansus qui lance l'attaque avec Philopon qui accélère qui accueille le chemin Bonjacquet et s'est proposé à l'intérieur Boulard pour venir chercher du soutien dans les 22 mètres néo-zélandais c'est bien joué la croisée de Boulard avec Philopon pour recentrer l'attaque Forlani repoussé dans son camp mais peut libérer son ballon Sansus Hermé vers tout mieux en pivot garde le contrôle de la balle passe par le sol à nouveau Brossot qui a relevé cette balle devant les 22 mètres néo-zélandais nouveau temps fort là des tricolores Sansus pour inverser grand côté Trémolière pour Brossot à nouveau en avance Comté-Français le ballon est vivant Sansus petit coup de pied petit coup de pied pour Banné qui va peut-être récupérer ballon cafouillé par les néo-zélandaises non le juste de touche ou la juste de touche pardon a levé son drapeau Sansus qui avait vu un petit espace mais c'est dommage j'avais l'impression qu'on était en place sur le large Sansus qui a cru au rebond manquait pas grand chose mais voilà c'est Cyril Banné qui pousse en touche Le lancer sera pour les néo-zélandaises On est dans la dernière minute de ce France-Nouvelle-Zélande de la tournée l'automne des féminines L'équipe de France qui va s'imposer largement face aux championnes du monde en titre Elles les retrouveront dans 8 jours à Castres Il faut les marquer ces néo-zélandaises On a un deuxième match on a une coupe du monde à préparer Pour profiter de chaque action elles font des fautes grossières On a vu beaucoup de fautes dans le rock une nouvelle fois en hors-jeu sur coup de pied ça ne leur ressemble pas On ne peut pas prétendre au titre mondial en étant aussi peu approximatif aussi approximatif plutôt clairement difficile Le temps additionnel Le temps additionnel ici au Stade du Hameau à Pau avec cette touche trouvée par la jeune Maliopo qui découle d'une pénalité On va donc jouer bien sûr cette touche avec le lancé de Georgia Ponsombi Dernière occasion pour les deux équipes de marquer les esprits Regardez la joie des françaises Regardez les larmes les larmes de Coco Lindelof sa deuxième sélection c'est la première fois qu'elle affronte les championnes du monde en titre la piliée de Blagnac 21 ans les accolades les embrassants des françaises celles qui sont sorties en cours de match qui savoure bien sûr cette large victoire obtenue face aux néo-zélandaises la dernière attaque certainement de ce match un ballon jusqu'à Woodman qui le peut contrôler pas d'en avant à l'île arbitre sud-africaine les Black First peuvent enchaîner Ballon pour la capitaine Elisabeth mais terrible défense là des tricolores Le rideau blanc qui monte qui ferme tous les espaces un combat de 80 minutes qu'ont remporté les françaises Regardez regardez cette pression elles ont le ballon elles ont l'initiative mais elles reculent elles reculent sous la pression défensive des françaises même c'est là ils ont gagné quelques mètres à nouveau ça s'écroule on est passé par le sol peut-être là-bas une solution au large au chien intérieur peut-être un décalage non repli défensif des françaises sur les 22 mètres les Nozélandaises qui se sont gênés qui se sont gênés la fin du match la fin du match avec cette victoire incontestable du cas de franc féminin salué par le public de Hamo qui a pris du plaisir 6 essais au compteur des tricolores qui gagnent donc 38 à 13 quel beau match quel régal qui lui crut même nous aussi on a pris du plaisir nous aussi elles nous ont offert un superbe match les françaises elles n'ont pas tremblé du début à la fin et on avait annoncé des Nozélandaises revanchardes on avait annoncé une grosse équipe des Black Fern qui n'a rien pu faire qui n'a pas eu de solution tout simplement face au pack français face aux lignes arrière françaises et c'est de très très bon augure pour la semaine prochaine mais surtout pour la coupe du monde dans un an les larmes de Caroline Boujard elle est déçue elle sourit mais elle est déçue parce qu'elle a quitté le terrain sur blessure Caroline Boujard et on le sait c'est une vraie compétitrice elle aime jouer elle aime ce maillot tricolore elle aime cette équipe de France c'est une joie essentielle bon elle est sortie sur blessure ça fait partie du jeu ce qui explique un peu ses larmes elle ne peut pas pleinement je dirais savourer cette démonstration allez disons-le de l'équipe de France oui mais Jean il faut le souligner l'équipe de France ça ne sont pas juste 23 protagonistes sur le terrain c'est tout un groupe qui travaille à Marcoussi on sait Mayence, Bernadou qui ont été blessés aussi cette semaine ça fait partie du jeu mais c'est tout ce groupe qui va amener l'équipe de France dans sa préparation tout au long de la saison et certainement un large sourire de la capitaine au micro d'Inès c'est tout à fait ça un large sourire Gaëlle on sait gagner contre les Blackfair mais c'est très important c'est une troisième victoire consécutive qu'est-ce qui se passe là maintenant c'est ça c'est ce qui se transfère dans le stade c'est ça en fait c'est de l'émotion c'est l'aboutissement de tout un travail depuis des mois on s'était dit qu'on voulait aller chercher quelque chose on s'était dit qu'on voulait faire preuve de caractère et je pense qu'aujourd'hui c'est validé la semaine prochaine il y a une deuxième test match à valider il va falloir encore faire preuve de caractère gommer les petites erreurs qui nous ont fait qu'on a été en difficulté en fin de match mais en tout cas félicitations au groupe parce que franchement c'est le fruit de tout un travail parce que c'est pas le premier message que vous envoyez au monde international aussi aux équipes internationales si tout à fait c'est de montrer que l'équipe de France est bien là qu'on veut faire partie du ranking mondial qu'on veut faire partie de ses premières places et voilà aujourd'hui je pense que c'est vraiment l'aboutissement d'un travail merci Gaëlle on vous laisse profiter merci Inès je crois que maintenant on l'a aperçu on a apprécié son jeu quand elle est rentrée c'est la toute jeune Chloé Jacquet qui est à vos côtés Inès et on va avoir plaisir à l'entendre parce que vraiment elle mérite quel match ? Chloé les Néo-Zélandaises vous les connaissiez à 7 cette fois-ci c'est à 15 vous marquez qu'est-ce qui s'est passé racontez-nous vous personnellement quand vous marquez qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que vous ressentez ? alors déjà très contente qu'il y ait la victoire ensuite marquer NSM ça fait partie du collectif ça me fait collectif très contente de le marquer et avec plein d'émotions et le public était là c'était super est-ce qu'on se rend compte à 19 ans quand on marque contre les Black Ferns donc on réalise un exploit quand même ? réalisé pour l'instant non on verra après mais c'était un superbe match merci beaucoup merci elle est toute timide mais c'est magnifique son sourire mais quel culot sur le terrain elle nous a véritablement ravis alors que les françaises ont regardé son entrée belle image de savourer cette victoire ce premier test et retrouverons la Nouvelle-Zélande dans 8 jours mais pour l'instant on savoure il y a de quoi bien sûr bien sûr qu'elles peuvent savourer on l'a dit c'est un gros match une grosse prestation des françaises on aime bien voir ces images en communion avec le public avec le collectif ça nous avait manqué et clairement bravo mesdames bravo et merci pour le rugby au féminin parce que je pense qu'elles vont en voir ils vont donner envie à des jeunes filles d'enfiler le maillot et puis d'aller s'inscrire dans un club c'est génial c'est la troisième victoire consécutive on leur a fait en 2018 à Grenoble elles avaient gagné après 22 ans de dizaine face aux Black Ferns elles avaient gagné elles avaient récidivé à San Diego pour les fameuses super séries c'était au moins à l'été 2019 regardez porté Audrey Forlani absente sur blessure et pendant un an au livre international elle avait repris la compétition lors des phases finales des championnats avec son club de Blagnac elle est venue et elle a fêté sa 50ème sélection de la plus belle de manière parce que elle fait partie des joueuses cadre je dirais de ce pack tricolore les combattantes mais toutes de la première à la 23ème elles ont été à la pointe du combat pour laisser ces Neuzélandaises sans solution vraiment un cran au-dessus cette équipe de France sur le terrain et il va falloir simplement confirmer la semaine prochaine pour lancer véritablement leur saison et la communion avec le public de Hamon vous parlez de combat et je crois qu'elle est à la pointe du combat c'est Céline Ferrer oui c'est Céline Ferrer Céline vous les connaissez c'est Néo-Zélandaise qu'est-ce que vous ressentez de les battre là pour la 3ème fois consécutive forcément du bonheur ça fait plaisir on s'était promis d'essayer en tout cas de tout donner de faire quelque chose de grand je pense que c'est chose faite ce soir donc on va profiter et tout tenter pour retirer ça le week-end prochain vous avez gagné ce combat acharné surtout vous aussi dans le pack d'avant c'était très dur aujourd'hui ouais on savait qu'elles allaient nous livrer une grosse bataille au niveau des rugs du combat fallait qu'on soit prêtes on l'a été et voilà du plaisir du bonheur une grosse équipe ce soir c'est trop bien c'est trop bon vous remettrez ça la semaine prochaine en tout cas on promet on promet merci beaucoup Céline Ferrer qui était véritablement à la pointe du combat c'est vrai que ça nous ça nous promet un beau deuxième test face à la Nouvelle-Zélande dans 8 jours clairement on le voit les Nouvelle-Zélandaises vont devoir se rattraper si elles veulent sauver leur tournée d'automne les Français elles vont vouloir confirmer donc la semaine prochaine ça va être simplement le point d'orgue de cette tournée pour nos Français ne ratez pas ce match en tout cas nous on sera présent nous avions le bleué du 11 novembre à la boutonnière cet après-midi au stade du Hameau à Pau on vous rappelle que demain sur France 2 c'est le 15 de France masculin qui va prendre le relais 13h45 la prise d'antenne c'est au Matmut Atlantique de Bordeaux en France-Géorgie qui aussi nous fait saliver les Néo-Zélandaises dans 8 jours à Castres pour essayer de prendre le revanche face au 15 de France on va remercier Inès Yerigoyen qui a été parfaite sur la pelouse du Hameau merci beaucoup bien sûr on va remercier également Laura merci Laura merci Jean merci à tous mettez votre short et vos crampons pour samedi prochain sûrement pas je leur laisse le terrain rendez-vous 14h45 à Castres pour le deuxième test face à la Nouvelle-Zélande merci à Jean-Pierre merci à Jean-Pierre Séguéla à l'édition cet après-midi à Olivier Chabrol à la production également à la réalisation de Tentaricon et toute son équipe on s'est régalé on se retrouve bien sûr samedi prochain n'oubliez pas à 14h45 à Castres pour ce nouveau France-Nouvelle-Zélande bye bye merci Lucie il est magnifique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501